C'est bon ? Ouais Alors ouais du coup en fait je voulais parler avec toi d'un texte que je lis de Mario Bounge du coup c'est sur le réalisme épistémologique et les sciences sociales Ouais Voilà et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler de réalisme par caméra interposée et que du coup ça questionne un petit peu la réalité etc je me suis dit que ça pourrait être un bon dispositif et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler avec toi Alors t'es du dit le cinéma documentaire du coup t'as été amené à penser le concept de réalité à travers ton rapport à l'image etc puis on est tous les deux anarchistes du coup je me suis dit que ça serait une bonne façon de mêler philosophie science, morale, politique du coup je vais entrecouper avec la discussion qu'on va avoir là ma lecture du texte de Mario Bounge Jusqu'à récemment les chercheurs en sciences sociales considéraient comme allant de soi que leur tâche consistait à rendre compte du monde social le plus objectivement possible ils étaient réalistes dans la pratique si ce n'est toujours dans leur serment méthodologique Cette situation a commencé à changer dans les années 1960 lorsqu'un certain nombre de philosophies antiréalistes ont fait leur entrée dans les études sociales. Ce document examine de manière critique les types d'antiréalisme suivants le subjectivisme, le conventionnalisme, le fictionnisme, le constructivisme social, le relativisme et l'herméneutique On tente de montrer que ces philosophies sont fausses et causent de sérieux dommages aux études sociales Ensuite, l'interprétation subjective de la probabilité est analysée comme un cas de subjectivisme Une approche de la perception subjective de la justice est esquissée comme exemple d'étude objective de l'expérience subjective Enfin, les trois principales variétés de réalisme, naïf, critique et scientifique, sont exposées On fait valoir que l'attitude scientifique implique un réalisme scientifique, qui est mis en pratique même par des universitaires qui, comme Weber et Simmel, se disent antiréalistes Jusqu'à récemment, presque tous les chercheurs en sciences sociales étaient réalistes Ils considéraient la réalité du monde extérieur comme allant de soi et affirmaient tacitement que leur tâche consistait à décrire et à expliquer le monde social le plus objectivement possible Ils étaient innocents du subjectivisme, du conventionnalisme, du fictionnisme, du constructivisme, du relativisme et de l'herménotique Ces jeux philosophiques n'avaient aucune importance ou étaient considérés comme des jeux philosophiques sans conséquences Il est vrai que dans leurs écrits méthodologiques, les néocantiens Georges Simmel et Max Weber ont critiqué le réalisme C'était la chose respectable à faire dans l'établissement universitaire allemand de l'époque qui était dominé par l'idéalisme, en particulier le néocantisme Cependant, Simmel et Weber ont mené leurs recherches sociologiques et historiques de fond en tant que réalistes En particulier, ils n'ont pas inventé le présent ni même le passé mais ont mis en pratique la célèbre Maxime de Ranke de 1824 que la tâche de l'historien est de montrer c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé Ce qui est vrai, c'est que Simmel et Weber n'étaient pas des naturalistes ou, comme on devrait dire avec le recul, des béavioristes En effet, ils estimaient qu'il fallait tenir compte de la vie intérieure des gens en particulier de leur croyance, de leur motivation et de leurs intentions Ils ont dit, ainsi que leurs partisans, que cela les engageait dans le subjectivisme Mais c'était une erreur de leur part puisqu'en principe, on peut être objectif sur les expériences subjectives des autres à condition d'utiliser des indicateurs objectifs fiables et à condition que toute imputation de croyance, de motivation ou d'intention soit traitée comme une conjecture à soumettre à des tests empiriques De même, les économistes néoclassiques et leurs imitateurs en sociologie c'est-à-dire les dénommés impérialistes économiques impérialistes économiques Alors je vais interrompre quelques fois la vidéo comme ça pour donner des définitions Donc là, impérialiste économique, ça désigne grosso modo la tendance de certains économistes à tout voir sous le prisme de l'économie Les dénommés impérialistes économiques postulent souvent des utilités et des probabilités subjectives arbitraires Mais ils ne prétendent pas que les faits sociaux sont leurs propres constructions ni même que ce sont des conventions sociales Loin de là, ils prétendent que leurs théories sont vraies C'est-à-dire qu'elles correspondent à des faits préexistants Même les archi-aprioristes Ludwig von Mises et son disciple Friedrich von Hayek ont fait cette affirmation La question de savoir si cette affirmation est correcte n'est pas pertinente pour le moment Le fait est que même les modèles économiques néoclassiques les plus farfelus sont proposés comme des représentations fidèles des réalités économiques Cette situation a commencé à changer dans les années 1960 lorsque l'antiréalisme a fait des ravages dans le milieu des études sociales ainsi que dans la philosophie anglo-américaine Ce mouvement semble avoir eu deux sources, l'une philosophique, l'autre politique La première était une réaction contre le positivisme Alors le positivisme, j'essaie de vous le faire assez rapidement C'est une philosophie qui se veut scientifique, qui a été développée par Auguste Comte et qui s'inspire en partie de l'empirisme de Hume Donc l'empirisme c'est quoi ? C'est l'idée que toutes nos connaissances, elles sont issues de nos perceptions et qu'on n'a jamais accès à plus que nos perceptions Mais au lieu de mettre l'emphase sur nos perceptions il va plutôt la mettre sur les expérimentations scientifiques Mais donc lui, il ne recherche pas des causes, il recherche des lois Il ne s'intéresse pas à la substance du monde, il s'en fout que ce soit matière ou idée Il ne s'intéresse pas aux mécanismes sous-jacents Ce qu'il veut c'est formuler des lois Il s'inspire aussi de Kant qui considère qu'on n'a jamais accès à la chose en soi et qui considère que le rôle de la raison du coup c'est avant tout d'ordonner nos sensations Donc Bounj il s'oppose à ça parce qu'il est matérialiste Il s'intéresse à la substance du monde et aux causes sous-jacentes Il ne veut pas juste modéliser, il veut comprendre et il utilise pour ça des modèles Bounj il s'oppose aussi à Kant et à Comte parce qu'il considère que la raison ne fait pas coordonner les sensations, elle nous permet de formuler des hypothèses par exemple de penser la chose telle qu'elle est Il ne subordonne pas la raison aux sensations ou inversement, il est pour leur coopération La première était une réaction contre le positivisme qui a été, à tort mais de manière commode, présenté comme objectiviste simplement parce qu'il fuyait les états mentaux Cette réaction n'a pas été progressive mais régressive, car au lieu de souligner et de surmonter les graves limites du positivisme, elle a dénoncé son souci de clarté et de tests empiriques. Elle propose de remplacer le positivisme par toutes sortes de vieux ennemis de la science, telles que le conventionalisme, le fictionnisme, le constructivisme, l'institutionnisme, l'hégalianisme, la phénoménologie, l'herméneutique et même l'existentialisme, parfois pimentés d'une pointe de marxisme. Heureusement, tous ceux qui professent l'une de ces philosophies ne sont pas cohérents. Par exemple, une grande partie des recherches sur le terrain menées par les ethno-méthodologues, qui aiment à citer Husserl et Heidegger, s'inscrivent directement dans la tradition pédestre de l'empirisme brut et, en particulier, du béhaviorisme. Alors, le béhaviorisme ou comportementalisme, c'est un paradigme de la psychologie scientifique qui s'est développé au 19e siècle ou au début du 20e. Et donc, la perspective béhavioriste, l'expérience classique, c'était celle de Skinner avec le chien et la petite cloche qui le faisait saliver. En fait, il voulait, du coup, étudier les comportements sans s'intéresser à la matière sous-jacente qui les déterminait. Pour eux, ils voulaient juste, pour eux, en fait, c'était un input, un truc dans lequel on met, et puis il y a une boîte noire, l'animal, qui en ressort un comportement. Et ils voulaient juste établir des lois entre les entrées et les sorties, grosso modo. Et donc, l'une des caractéristiques de l'approche béhavioriste aussi, c'est qu'elle ne va pas chercher à comprendre la biologie des animaux, etc., parce qu'elle considère que c'est avant tout les environnements extérieurs qui vont déterminer les comportements, notamment par un processus de renforcement de certains comportements, comme a montré Skinner dans ses expériences. Une grande partie des recherches sur le terrain menées par les ethno-méthodologues, qui aiment à citer Husserl et Heidegger, s'inscrivent directement dans la tradition pédestre de l'empirisme brut, et en particulier du béhaviorisme, un cas évident de double discours. Je soutiens que la source politique de l'antiréalisme contemporain était la rébellion de la génération de la guerre du Vietnam contre l'establishment. Ce dernier a été, à tort, identifié au pouvoir derrière la science et la philosophie proscientifique. Ainsi, la lutte contre la science et la philosophie scientifique a été considérée comme faisant partie de la lutte contre l'establishment. Mais, bien sûr, les personnes qui ont pris cette position se tiraient dans le pied, ou plutôt dans la tête, car toute action politique réussie, qu'elle vienne d'en bas ou d'en haut, doit supposer que l'adversaire est réel et peut être connu. En effet, si le monde était le fruit de notre imagination, nous ne l'habiterions qu'avec des amis. Dans cet article, nous examinerons les principaux types de réalisme, ou objectivisme, et de subjectivisme qui sont discutés dans la méta-science sociale contemporaine. Nous utiliserons les définitions suivantes, le compte-rendu d'un fait, ou d'un groupe de faits, est objectif si et seulement si a il ne fait pas référence à l'observateur et b il est raisonnablement vrai ou fidèle à une approximation suffisante, sinon il est subjectif. La condition a est nécessaire parce que l'on pourrait vraiment décrire sa propre réaction, par exemple son sentiment, comme un fait. Cela, bien que vrai, serait une estimation subjective de la situation. Et la condition b est nécessaire parce que l'on pourrait donner un compte-rendu non subjectif, mais totalement imaginaire. Notre deuxième définition est la suivante. Le récit d'un fait, ou d'un groupe de faits, est intersubjectif dans une communauté donnée si et seulement si tous ses membres sont d'accord sur ce fait. L'intersubjectivité peut être perceptuelle, conceptuelle, ou les deux. Les deux concepts sont logiquement indépendants l'un de l'autre. Alors que le concept d'objectivité est épistémologique-épistémologique. Alors l'épistémologie, de façon générale, ça désigne toutes les propositions, tous les discours qui concernent nos connaissances épistémées. Après, plus particulièrement, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les critères qui permettent d'élaborer de la connaissance fiable, des connaissances scientifiques. Alors que le concept d'objectivité est épistémologique et sémantique, celui d'intersubjectivité est psychologique et sociologique. Cependant, l'intersubjectivité de la communauté scientifique est un indicateur d'objectivité. Comme la plupart des indicateurs, il est faillible. Par exemple, tous les membres d'un groupe de personnes donnée pourraient percevoir ou conceptualiser un fait donné de la même manière erroné. Ainsi, pendant deux décennies, presque tout le monde en union soviétique semble avoir cru que Staline était un génie, un saint et un héros tout à la fois. Le consensus n'est pas un test de vérité, il n'est qu'un résultat souhaitable, bien que temporaire, d'un processus de recherche et d'enseignement. L'objectivisme, ou le réalisme, est une doctrine philosophique. Elle considère que, sauf dans les arts, nous devrions nous efforcer d'éliminer tous les éléments subjectifs de nos opinions sur la réalité. En d'autres termes, l'objectivisme prescrit que nous devons nous efforcer de ne pas inclure nos propres sentiments et désirs dans nos images du monde extérieur. L'objectivisme n'implique pas le rejet de la subjectivité, il nous enjoint seulement de l'étudier objectivement, comme le font les psychologues expérimentaux. En particulier, une théorie scientifique peut faire référence à des expériences subjectives, mais pas de manière subjective. Dans les sciences sociales, ça parle de l'importance du réalisme dans les sciences, notamment sur le fait qu'il y ait beaucoup de courants théoriques récents, notamment ceux qui sont liés à la French théorie et au postmodernisme. Même, on peut remonter encore avant avec Heidegger, l'existentialisme, même Husserl et la phénoménologie. Ce mot toujours facile à dire. tu as tout un ensemble de courants qui estiment qu'on ne peut jamais être sûr que la réalité existe. Du coup, on doit faire nos recherches comme si la réalité n'existait pas. Du coup, ça hérite aussi d'une longue tradition philosophique entre le réalisme et le nominalisme quand on était au Moyen Âge, ou même avant, ou même aussi de façon moderne, entre l'empirisme et le rationalisme. Tu as d'un côté l'empirisme qui considère que tout nous vient de notre expérience, que toutes nos connaissances sont dérivées de nos sens. Et à côté de ça, tu en as d'autres comme Platon, par exemple, qui vont considérer que non, nos sens sont beaucoup trop fluctuants, pas sûrs, sujet à l'erreur, etc. pour fonder la connaissance. Du coup, ce qui doit fonder nos connaissances, c'est avant tout la raison. Et du coup, le réalisme, lui, il ne se pose pas, en fait, dans cette opposition entre empirisme et rationalisme. Il considère que le monde existe et qu'à partir de là, on peut construire nos connaissances par rapport au monde réel. Après, il y a eu plein de réalismes différents, etc. Et le réalisme scientifique, c'est un réalisme particulier. Mais du coup, voilà maintenant que j'ai défriché un petit peu les implications. Tu as dit juste d'un côté, il y a ceux qui pensent que le réel n'existe pas, d'autres qui pensent que le réel est basé sur les sens, d'autres sur le rationalisme. Et le dernier, le réalisme scientifique, c'est juste pas besoin de le prouver. Quoi ? Tu as dit quoi ? Ah si, besoin de le prouver, justement. Besoin de le prouver, mais comment ? À partir de quoi ? À partir de la réalité, en fait. C'est parce que la réalité existe, on peut la connaître. D'accord. 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 Parce qu'on peut faire des expériences dessus. Et voilà. C'est ça. D'accord. Et l'idée, c'est un peu que, effectivement, si la réalité n'existait pas, en fait, pourquoi on ferait des expériences ? Ça n'a aucun sens de faire des expériences si tu commences par postuler que la réalité n'existe pas, ou qu'on ne peut pas être sûr que la réalité n'existe pas. Ouais. Voilà. Mais du coup, alors je vais te poser une question. Comment tu penses qu'on pourrait répondre du coup à la question comment on peut être sûr que la réalité existe ? Même si du coup, j'ai un petit peu donné des éléments de réponse avant, mais... Alors, il y a quatre façons d'envisager la réalité. Le réalisme matérialiste, bon. Comment on peut être sûr ? En fait, je ne sais pas, mais... Face à ce que tu étais en train de me dire, là, l'idée m'est venue de me dire, mais... Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Que le réel existe ou pas, en fait. La question, c'est est-ce qu'on s'entend sur cette réalité ? Est-ce qu'on a envie de se faire confiance sur le fait qu'on prend des données de manière éthique pour des finalités éthiques et servir le collectif, quoi ? Mais après, qu'il existe et qu'il n'existe pas, en fait, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'on partage des réalités ou pas. Et effectivement, après, dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'on n'a pas toujours les mêmes réalités avec les autres. Parce qu'il y a des conflits, justement, de classes, des fractures qui font qu'on ne voit pas le monde de la même manière. On n'est pas dans la même réalité. Du coup, que ce soit avéré ou subjectif lié à notre ressenti, il y a des fractures au sein de ce réel et de la manière de l'aborder, qu'il existe ou non, qu'il soit irréel ou véridique, avéré. Et du coup, voilà, il me semble que la question, c'est plus comment partager une réalité avec des personnes avec qui faire corps et avec les personnes avec qui tu ne peux pas faire corps. Malgré tout, tu fais partie, enfin, toi, en fait, tu les entègres dans ta réalité, même si on n'a pas la même perception de la réalité, avec des dominants, par exemple. Ils font quand même partie du paysage puisqu'on les perçoit dans toute leur agression. Donc, après, c'est comment, même si on ne peut pas regarder ensemble la même réalité et vraiment travailler le réel de manière conjointe et conciliée, c'est intégrer leur présence comme une donnée faisant partie de notre regard, de notre réalité et l'intégrer et faire avec. Après, il y a peut-être des limites à ça. Intégrer sans regarder dans la même direction et sans vraiment faire corps et effectivement partager vraiment de manière conjointe la même réalité, voilà, jusqu'où on peut aller dans cette intégration d'un autre corps, d'un autre groupe qui ne partage pas la même vision du réel que toi. À quel point tu peux les intégrer sans regarder dans la même direction, sans avoir le même regard que ces personnes-là sur le réel ? C'est une question. Jusqu'où on peut aller équilibrer notre réel à défaut de pouvoir partager la même perception de la réalité avec d'autres personnes ? Une déclaration est objective ou impersonnelle si elle prétend décrire, expliquer ou prédire un ou plusieurs faits se produisant dans le monde extérieur, ce qui inclut bien sûr le cerveau des autres. Elle est subjective ou personnelle si elle porte sur ses propres sentiments ou croyances. Par exemple, la proposition « l'URSS s'est disloquée en 1990 » est une déclaration objective, tandis que « la dissolution de l'URSS me rend heureux » ou « triste » est une déclaration subjective. Les spécialistes des sciences sociales s'occupent à la fois des faits objectifs et de leur perception, de sorte qu'ils doivent tenir compte des événements et des déclarations tant subjectives qu'objectives. Mais, dans la mesure où ils respectent les canons de la science, même leurs affirmations sur les déclarations subjectives d'autres personnes seront objectives. Par exemple, ils peuvent souhaiter et vérifier si la déclaration « la plupart des citoyens soviétiques étaient initialement heureux lorsqu'ils ont appris l'éclatement de leur pays » est objectivement vraie ou fausse. Le subjectivisme est la vision philosophique selon laquelle le monde, loin d'exister en soi, est une création du sujet connaissant. Le subjectivisme permet d'expliquer facilement les différences d'opinion, et évite de mettre ses propres croyances à l'épreuve. Ainsi, Brett demande pourquoi John K. Galbraith et Milton Friedman, deux des plus éminents économistes de notre temps, auraient pu arriver à des points de vue contradictoires sur la réalité économique. Il répond. Il n'existe pas de monde extérieur que l'on puisse comparer sans ambiguïté avec les versions de Friedman et de Galbraith. Galbraith et Friedman n'ont pas découvert les mondes qu'ils analysent, ils les ont décrétés. Il compare ensuite les économistes aux peintres. Chacun offre une nouvelle façon de voir, d'organiser l'expérience, de mettre de l'ordre dans les données sensorielles. Dans cette perspective, les problèmes de vérité objective et de différence entre science et pseudo-science ne se posent pas. D'autre part, nous nous demandons pourquoi, sur Terre, on devrait engager des économistes plutôt que des peintres pour faire face aux problèmes économiques. Attention, Hayek et d'autres ont confondu le subjectivisme avec la reconnaissance de l'existence et de l'importance des sentiments, des opinions et des intérêts. Un réaliste ou objectiviste doit être disposé, voire désireux, d'admettre la pertinence des sentiments, des croyances et de l'intérêt pour l'action sociale, mais il insistera pour qu'il soit étudié objectivement. Cette attitude est à opposer au subjectivisme et à l'approche positiviste ou béhavioriste ou boîte noire du comportement humain. Un exemple moderne et clair de subjectivisme est la phénoménologie. En fait, selon son fondateur, l'essentiel de la phénoménologie est une pure égologie, une science de la subjectivité transcendantale concrète. En tant que telle, elle est à l'opposé des sciences telles qu'elles ont été conçues jusqu'à présent, c'est-à-dire des sciences objectives. Le tout premier mouvement du phénoménologue est la réduction phénoménologique ou la mise en parenthèse, époquée, du monde extérieur. Il le fait parce que sa tâche universelle est la découverte de lui-même en tant qu'égo transcendantale, non empirique. Une fois qu'il a prétendu que les choses réelles n'existent pas, le phénoménologue poursuit pour découvrir ses essences en utilisant une vision des essences particulière, Vesenschao. Le résultat est une science a priori et intuitive. Et cette science s'avère n'être qu'un idéalisme transcendantal. Ce subjectivisme est non seulement épistémologique, mais aussi ontologique. Ontologique, ontologique, c'est tous les discours qui concernent l'être, onto. Donc c'est tout ce qui concerne la substance du monde, et notamment dans l'ontologie, on va retrouver le matérialisme, l'idéalisme, le dualisme, des choses comme ça. Ce subjectivisme est non seulement épistémologique, mais aussi ontologique. Le monde lui-même est une idée infinie. Ce sauvage égocentrisme fantaisiste peut avoir deux effets négatifs suivants sur les études sociales. L'un consiste à se concentrer sur les individus et à nier l'existence réelle des systèmes sociaux et des faits macro-sociaux. Ceux-ci seraient le produit de procédures mentales telles que l'interprétation et l'agrégation des données. Le deuxième effet, possiblement négatif, est de détourner les étudiants de la recherche empirique, remontant ainsi le temps jusqu'à l'époque des études sociales sur les fauteuils, humanistes. L'effet de la première est que les sciences sociales sont impossibles. Celui de la seconde est que les sciences sociales sont impossibles. L'un ou l'autre de ces effets, ou les deux, sont visibles dans les travaux des sociologues phénoménologiques et des ethno-méthodologues. Le subjectivisme traditionnel était individualiste. Il considérait le sujet connaissant comme un individu dans un vide social. Exemple, Berkeley, Schopenhauer et Husserl. Par conséquent, il ne pouvait pas faire face à l'objection selon laquelle il devrait y avoir autant de monde que de personne. Et donc, aucun accord intersubjectif ne serait possible. À moins qu'il n'ajoute l'hypothèse théologique selon laquelle Dieu prend soin de l'unicité du monde. Cette objection n'inquièterait pas le sociologue Luhmann, selon lequel il y a autant de réalités que d'observateurs, car chacune d'entre elles est une construction d'un observateur pour d'autres observateurs. Il n'y a donc pas de vérité objective. Pire encore, l'individu seul se rapporte à ses propres constructions. Il ne peut pas communiquer. Seule la communication peut communiquer. Rappelez-vous les formules de Heidegger, le langage parle, les mondes du monde et autres absurdités similaires. Évidemment, le subjectivisme n'est pas propice aux sciences sociales. Effectivement, notamment dans ce texte, il parle d'un truc qui me fait un peu penser à ce que tu viens de dire, c'est l'idée que les sciences seraient du coup une convention, qu'en fait, peu importe la réalité, le truc, c'est qu'on se met d'accord sur des théories, etc., et que ce qui ferait la vérité, du coup, ça serait notre accord commun. Oui. Et du coup, ça me fait un peu penser à ce que tu viens de dire, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, l'idée de convention et d'une réalité partagée, oui, c'est une convention. Après, je pense qu'il y a toujours des petites différences dans notre regard sur le monde. Il y a des gens qui ne voient pas les couleurs de la même manière. On a tous notre perception individuelle et moi, je crois vachement au sens et au corps et à la réception de ton corps. Effectivement, je suis plus, peut-être dans cette approche-là de perceptif, mais après, je pense que, globalement, il y a une convention acceptée qui fait que tu sais où tu te situes par rapport à une convention plus large. Par exemple, si tu sais que, toi, par exemple, tu vois les couleurs différemment, ce n'est pas forcément que, toi, ta perception de la réalité fait défaut, mais bon, voilà, tu sais que, globalement, le groupe a cette perception-là et tu te situes par rapport à ce groupe-là. tu as conscience un peu de la convention qui règne et qui permet qu'on discute ensemble, qu'on prenne des décisions, qu'on ait des référents. Oui, mais justement, pour avoir, je trouve ça très intéressant, effectivement, ce que tu dis par rapport au fait de savoir les couleurs de la même manière, etc., où on peut penser aux personnes belgiennes, etc., et c'est vrai que c'est un bon exemple pour parler de l'empirisme, mais du coup, tu parlais de références, effectivement, il faut avoir des références en commun, et en fait, si on considère, du coup, que notre compréhension des couleurs, c'est une convention et que ceux qui ne la voient pas exactement pareil, juste, ils se positionnent par rapport à cette convention, en fait, on peut aussi, du coup, il y a, pour moi, il y a une réalité qui englobe ces deux positions, et en fait, ce qui permet de savoir si la convention, elle est juste ou vraie, en fait, c'est la réalité, c'est la correspondance avec la réalité qui fait ça, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, la convention, elle n'est pas juste, pour moi, c'est une convention, c'est un équilibrage qui permet d'avoir une espèce de nuancier, qui permet de nous prendre des décisions, mais après, pour moi, il n'y a pas de justesse parfaite, chacun a une perception différente du réel, c'est juste qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis d'accord pour dire le rouge, c'est ça, informatiquement, on va attribuer tel code, on va mettre telle dose de peinture, tel pourcentage, avec tel pigment de terre, on va décider que c'est tel pourcentage, il y a des conventions qui ont été décidées, peu importe qu'elles soient juste ou non, elles ont permis à des personnes de se mettre d'accord, et du coup d'avoir plus de marge d'action sur cette réalité et d'action collective aussi, de pouvoir partager comme le langage, c'est pour faire des choses ensemble. Et je vois justement c'est intéressant parce que du coup tu vois le fait que ça soit une convention, tu le lis au fait que ça soit utile. Et du coup je trouve ça particulièrement intéressant de voir qu'effectivement ce qui fait le critère de la convention, si elle veut le garder ou pas, en fait ça va être son utilité. Ouais. Et du coup, bon ben là on peut rajouter juste le suffixe "-isme", mais du coup voilà c'est une perspective utilitariste de la vérité du coup et des conventions. Et en fait dans ce texte ce qu'il explique c'est que pour pouvoir améliorer ce qu'il explique pour pouvoir justement faire évoluer ces conventions à la limite si on veut le critère en fait plus que l'utilité ça va être la vérité et la vérité en tant que correspondance à la réalité. C'est ce que je veux dire si on va juger d'une théorie par rapport à sa correspondance à la réalité et pas par rapport à son utilité pour la société. Ça, ça veut dire que tu brillerais à une réalité en soi une vérité en soi moi je n'y crois pas spécialement. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue je pense qu'elle peut se perfectionner en fait nos discours peuvent être de plus en plus en adéquation avec la réalité par contre je pense que oui la réalité elle existe peu importe ce qu'on en dit après c'est à nous d'être juste dans ce qu'on dit sur la réalité qui elle existe oui le conventionnalisme est l'opinion selon laquelle les hypothèses et les théories scientifiques sont des conventions utiles plutôt qu'une représentation plus ou moins vraie ou fausse des faits le conventionnalisme sonne vrai dans les mathématiques pures qui sont une création mentale libre mais même dans ce cas on distingue les définitions d'une part des postulats et des théorèmes d'autre part seules les définitions sont strictement conventionnelles tout le reste est soit une hypothèse de base soit la conséquence logique d'hypothèse et de définition de base de plus comme les définitions bien que pratiques sont en principe superflus l'ingrédient conventionnel des mathématiques est négligeable cela ne vaut que pour les définitions proprement dites telles que 1 est égal au successeur de 0 elles ne s'appliquent pas aux définitions dites axiomatiques qui sont créatives et donc non conventionnelles le conventionnalisme radical est évidemment impraticable en ce qui concerne la science factuelle car nous avons besoin ici de données empiriques qui sont tout sauf des conventions mais on pourrait essayer une version modérée du conventionnalisme selon laquelle le choix entre des théories rivales qui rendent compte tout aussi bien des données est en fin de compte une question de convention comme nous le verrons dans la section 9 il s'agissait de la thèse du cardinal Bellarmineau contre Galilée examinons cette possibilité tout ensemble de données empiriques peut être couvert par un nombre d'hypothèses différentes c'est ce qu'on appelle le problème de sous-détermination empirique un cas courant est le suivant les points sur un plan ou un espace de dimension supérieure représentant les combinaisons expérimentales peut être joint par un nombre quelconque de courbes ou surfaces continues il semblerait que le choix entre ces hypothèses concurrentes soit arbitraire par exemple nous pouvons choisir le plus simple d'entre eux cela conduit à assimiler la vérité à la simplicité ou du moins de considérer la simplicité comme un test de la vérité est-ce ainsi que les scientifiques procèdent réellement voyons voir un scientifique est susceptible de préférer la plus simple de toutes les hypothèses compatibles avec un certain ensemble de données tant qu'il ne connaît rien d'autre sur la question en main mais s'il poursuit ses recherches il voudra expliquer les données en question à cette fin il va lancer pour et si besoin inventer plus d'hypothèses ou même des théories englobantes ou plus profondes il vérifiera alors non seulement si l'une d'entre elles correspond aux anciennes données mais aussi si elles en prévoient de nouvelles au final il préférera l'hypothèse ou la théorie ayant la plus grande couverture ou le plus grand pouvoir explicatif ou prédictif même si elle ne correspond pas exactement aux données d'origine et s'il s'attend à ce que des recherches plus approfondies puissent aboutir à une hypothèse ou une théorie plus puissante susceptibles d'être plus complexes et de faire référence à des mécanismes encore plus profonds ces objectifs sont la vérité et la profondeur et non la simplicité c'est un réaliste et non un conventionnaliste pour cette raison il considère l'ajustement empirique approximatif comme un simple indicateur de la vérité il exige également la compatibilité avec une théorie profonde possible en résumé le conventionnalisme est faux en ce qui concerne la science factuelle le fictionnisme combine le conventionnalisme et le pragmatisme selon elle les hypothèses et les théories scientifiques sont au mieux des fictions utiles ce n'est pas que les choses soient comme ça mais qu'elles semblent l'être et certaines de nos idées fonctionnent comme si elles étaient vraies cette doctrine a un petit grain de vérité car en fait toute théorie factuelle comprend des fictions sous forme d'idéalisation ou de simplification les idéotypes de Weber pourtant ce ne sont pas toujours de simples fictions comme celles de la littérature fantastique ou de l'art surréaliste à tel point qu'elles ne sont acceptées que lorsqu'elles sont à peu près vraies dans le cas contraire elles sont améliorées ou rejetées le fictionnisme a survécu dans deux doctrines qui sont assez familières à des chercheurs en sciences sociales l'un d'entre eux considère que les théories scientifiques sont des métaphores plutôt que des représentations littérales des choses réelles mais bien sûr les métaphores peuvent être heuristiquement fertiles ou stériles mais elles ne peuvent pas être vraies ou fausses d'où contrairement aux théories scientifiques le fait qu'elles ne soient pas soumises à des tests l'autre vision fictionniste est la méthodologie de l'économie défendue par Milton Friedman selon laquelle les hypothèses d'une théorie n'ont pas besoin d'être vraies tout ce qui compte c'est que leurs conséquences soient réalistes mais bien sûr on peut valablement déduire des propositions vraies à partir des hypothèses les plus folles comme le montrent les exemples suivants le fictionnisme est en contradiction avec la science moderne les électrons se comportent dans certaines circonstances comme si c'était des particules mais ils ne le sont pas les systèmes chaotiques donnent l'impression d'être aléatoires mais ils ne le sont pas les molécules ADN fonctionnent comme si elles contenaient des instructions pour la synthèse des protéines mais ce n'est pas le cas les araignées et les ordinateurs se comportent comme s'ils étaient intelligents mais ils ne le sont pas les systèmes sociaux semblent vivants mais ils ne le sont pas les entreprises semblent avoir un esprit et un but propre mais ce n'est pas le cas dans tous ces cas une analogie superficielle a été proposée vérifiée et rejetée dans tous ces cas les apparences ont été jugées trompeuses et le fictionnisme faux les conventionnalistes et les fictionnistes traditionnels étaient des individualistes méthodologiques ils considéraient que les conventions et les fictions étaient proposées par le scientifique individuel puis adoptées ou rejetées par leurs collègues ces derniers temps une sorte de conventionnalisme collectiviste s'est répandue dans la sociologie des sciences combinée avec le subjectivisme le fictionnalisme le relativisme et l'herménotique tu vois ce que je veux dire ? justement c'est la position du réalisme tu vois est-ce qu'il faut être juste ? je ne sais pas puisque on l'aperçoit différemment donc la justesse sera toujours fera toujours défaut à certaines personnes puisque ces personnes-là ne l'apercevront pas de cette manière donc qu'est-ce qu'on s'en fiche ? enfin moi ma position c'est plus on s'en fiche de le réel comment à quel point il est réel à quel point on peut le restituer en tant que réalité pour moi c'est juste on reste sur ce qui nous permet de fonctionner ensemble d'avancer effectivement de faire des découvertes scientifiques qui permettent de soigner autres et des choses effectivement qui semblent fonctionner qui semblent avoir une efficacité après je ne vois pas je ne perçois pas je crois la chose en termes de se rapprocher le plus possible du réel de la vérité comme si on voulait restituer d'une manière plus fine cette réalité en fait je m'en fiche un peu de la restituer dans sa véricité puisque de toute façon elle apparaît différente à tout le monde ouais mais du coup comment tu fais la différence entre quelque chose de faux et quelque chose de vrai je t'ai dit je m'en fiche un peu de ce qui est faux de ce qui est vrai c'est est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est utile ouais du coup effectivement on en revient à ce qui du coup ce qui fait le vrai c'est ce qui est utile c'est pas forcément ce qui fait le vrai c'est alors effectivement on peut abandonner du coup même le critère de vérité mais alors du coup il s'agit même plus de du coup les connaissances elles n'ont plus aucun rapport ni avec la vérité ni avec la réalité peut-être que ça commence à être un problème non ? bah si elles peuvent avoir un rapport avec le réel puisqu'elles se font les théories les avancées scientifiques se font en lien avec la manipulation du réel donc elles n'ont pas rien à voir avec le réel elles partent de données matériel réel après est-ce que elles sont elles restituent parfaitement cette réalité bah oui elles restituent la manipulation de cette réalité après si on doit faire un portrait de cette réalité ou donner une espèce de calque je pense qu'on peut pas parce qu'on le voit toujours on percevra différemment mais ce qu'on manipule est la restitution d'une matérialité indépendante de notre perception de notre subjectivité donc voilà elle est restituée et après chacun la percevra après encore à sa façon en fonction de l'objet mais effectivement on manipule toujours du réel brut donc cette réalité elle disparaît pas mais d'ailleurs du coup j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais enfin réutiliser plutôt ce que tu disais par rapport aux personnes daltoniennes le fait qu'on voit pas de la même manière les couleurs par exemple ou des choses comme ça mais du coup on pourrait penser que même si on ne voit pas les couleurs de la même manière le fait est qu'on voit la même réalité elle ne se révèle pas à nous de la même manière mais c'est la même réalité et peut-être que ce qu'on pourrait faire pour avoir une approche objective c'est de comprendre comment fonctionne la vision et de voir pourquoi est-ce que un tel voit les couleurs d'une telle manière et un autre d'une telle manière et du coup là on pourrait avoir dans une même théorie du coup qu'on pourrait dire plus objective les deux points de vue et pourquoi à quoi ça te sert de savoir pourquoi telle personne voit comme ça et telle autre personne voit comme ça parce que toi tu veux avoir une restitution juste du réel moi si tu veux de savoir quel est vraiment le vrai rouge ou le vrai bleu je m'en fiche un peu effectivement je comprends tout à fait surtout avec cet exemple là l'enjeu paraît assez minime effectivement vrai rouge bon fufia carmin tout ça voilà on pourrait s'en foutre un peu de ne pas avoir une vision aussi fine là dessus mais sur des choses qui ont plus d'enjeux ça peut commencer à être important tu vois de savoir c'est quoi la vérité et effectivement c'est vrai que j'ai quand même une certaine appétence vers ce qui est vrai quoi j'ai bah ouais en fait genre si j'aimerais bien savoir ce qui est vrai tu vois mais et ça pose la question de ce qui motive ça prends moi des exemples parce que j'ai du mal à imaginer et en fait qu'est-ce qui dans ta vie te manque comme vérité terrible qui 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 à ton existence qui t'empêche d'avancer effectivement ça revient à ce que enfin quand je te parlais de vision utilitariste de la connaissance ce que tu disais au début que les connaissances elles doivent surtout être utiles etc moi effectivement c'est pas ma vision moi je trouve que le savoir a une valeur en soi peu importe ce qu'on va en faire derrière même si je pense quand même que en fait ça a des implications concrètes et utiles directement on va en faire on va en faire on va en faire tout à l'heure en fait c'est pas ma vie qu'on va en faire tout à l'heure Le constructivisme social est un mélange d'anti-réalisme et de collectivisme, ou holisme. Holisme. Alors le holisme, c'est une approche qui consiste à étudier un objet sans s'intéresser à ses parties, mais seulement à son entièreté. Holisme, c'est le entier, et donc c'est d'abord s'intéresser au tout plutôt qu'aux parties. En fait, il affirme que tous les faits sociaux, et peut-être aussi tous les faits naturels naturels, sont des constructions de collectifs de pensée, comme une communauté scientifique. En outre, différents collectifs de pensée pourraient avoir des points de vue différents et peut-être mutuellement incommensurables sur le monde. Ainsi, le constructivisme, qu'il soit collectiviste ou individualiste, est relativiste. Il nie des vérités universelles telles que « 2 plus 3 égale 5 » et « la terre est ronde ». Les constructivistes confondent systématiquement la réalité avec nos représentations. L'explorer avec l'explorateur, les faits avec les données, les lois objectives avec les déclarations de loi, les hypothèses avec les conventions. Ce n'est certainement pas la façon dont les scientifiques procèdent. Ainsi, bien qu'il ne soit pas d'humeur philosophique, un anthropologue est susceptible de prétendre que « les concepts d'un être humain qui apparaissent dans les différentes vues anthropologiques sont théoriques, tout en admettant qu'il existe des personnes réelles que nous les observions ou non, ou que nous théorisions à leur sujet, et qu'il y avait des personnes avant la naissance de l'anthropologie ». De même, un sociologue admettra que « les concepts de stratification sociale sont théoriques, tout en soutenant que les sociétés modernes sont objectivement stratifiées, et que toute étude scientifique de la stratification sociale tente de la représenter le plus fidèlement possible ». En bref, tous les empiristes, sauf les plus radicaux, s'accordent à dire que les constructions sont construites. Et seuls les subjectivistes prétendent que tous les faits sont également construits. Ainsi, alors que le constructivisme épistémologique est en ordre jusqu'à un certain point, le constructivisme ontologique ne l'est pas, car il va à l'encontre des faits. La naissance et la mort, la santé et la maladie ne sont pas des constructions sociales ou autres. L'éducation des enfants, le travail, le commerce, la guerre, ou tout autre fait social ne le sont pas non plus, les faits sont des faits, même s'ils sont produits à la lumière d'idées. Les constructivistes sociaux nient que la connaissance scientifique soit différente de la connaissance ordinaire. Ils doivent le faire pour pouvoir écrire en toute conscience. Par conséquent, ils pensent pouvoir étudier une tribu de scientifiques comme s'il s'agissait d'un système social ordinaire, comme une tribu de chasseurs et de cueilleurs, ou un gang de rue. Il nie que la première est une fonction extrêmement spécialisée, celle de produire des connaissances scientifiques par des processus qui, contrairement à la cueillette, à la chasse, ou au combat de poing, ne sont pas pleinement visibles. Par conséquent, un profane visitant laboratoire ne peut observer que certaines manifestations comportementales des processus mentaux enfermés dans le cerveau des chercheurs et de leurs assistantes. Pour le profane, les problèmes qui déclenchent l'activité de recherche sont encore moins intelligibles que ses résultats. C'est pourquoi il ne doit jeter qu'un regard superficiel, tout comme le psychologue béhavioriste limite sa tâche à la description d'un comportement manifeste. Comment les relativistes constructivistes, tels que Latour et Vulgar, pourraient-ils savoir que l'activité scientifique n'est qu'une arène sociale, et un laboratoire qu'un système d'inscription littéraire, s'ils ne disposent pas du bagage scientifique nécessaire pour comprendre ce que font les scientifiques ? Et, étant donné leur confusion délibérée entre faits et propositions, comment saurait-il quand une déclaration se divise en une entité et une déclaration sur une entité ? Ou quand le processus inverse se produit au cours duquel la réalité est déconstruite ? En langage ordinaire, une hypothèse est réfutée. C'est sur la base de telles confusions élémentaires et d'emprunts aux philosophies anti-scientifiques qu'il conclut que le monde n'existe pas, indépendamment du sujet connaissant. Concrète et utile, directement. Par exemple, là on va partir un peu plus sur un truc politique, mais, par exemple, pour le racisme anti-blanc. Genre, les blancs vont considérer qu'il existe un racisme anti-blanc parce qu'on leur a fait remarquer que leurs propos étaient racistes, et donc tout ça parce que je suis blanc, leur ressenti peut sembler aussi légitime qu'un autre. Mais ce qui nous permet de faire la différence, justement, c'est la correspondance avec la réalité, de voir que les situations ne sont pas les mêmes pour les différents individus. Et ce qui nous permet de distinguer le vrai du faux, c'est cette correspondance avec la réalité et le fait que le blanc est au sommet de la hiérarchie et qu'il en jouit. Et que donc, le racisme étant un système de domination, une hiérarchie, du coup, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc parce qu'en fait, c'est eux qui sont privilégiés par cette hiérarchie. Mais je crois que ça nul pas ce que j'ai dit, c'est parce que je suis partie au départ de, effectivement, de manières de s'accorder sur le réel. Et je pense que là, ce que tu es en train de dire, c'est une analyse de la réalité qui est faite par un certain nombre de personnes, mais pas par tout le monde. Tout le monde ne perçoit pas cette réalité de cette manière-là. Et du coup, pour moi, j'en reviens à ce que je disais, partager cette réalité avec d'autres personnes, se mettre d'accord là-dessus, permet de combattre ce type de pensée type racisme anti-blanc, permet de faire corps et d'agir. Et c'est pour moi tout ça l'important. Et évidemment, on arrive à se mettre d'accord sur cette réalité avec un certain nombre de personnes, mais jamais avec tout le monde. Donc effectivement, est-ce que c'est la réalité ? C'est notre analyse. Et moi, je la trouve juste. Et effectivement, on peut dire que ce sont les faits, mais tels qu'ils ont existé. Mais après, au-delà des faits tels qu'ils ont existé, il y a toujours des lectures différentes. Enfin, pour moi, on en revient toujours à la manière de lire les données réelles, parce que ceux qui vont lire, qui vont être racistes, qui vont se plaindre du racisme anti-blanc, ils partiront des mêmes faits, mais ils en feront une autre lecture, ils te raconteront un autre récit. En fait, finalement, on partagera peut-être même là le même réel. Peut-être que les faits, ils les reconnaîtraient, mais ils ne les liraient pas de la même manière. Ok. Mais du coup, si on reprend notamment le concept d'utilité des connaissances, si on se met d'accord sur le fait que... Enfin, du coup, ce qui nous permettrait de savoir la quelle analyse est vraie dans une perspective utilitariste, ça serait quelle analyse est la plus utile. Et du coup, accepter que le racisme anti-blanc, peut-être que ce n'est pas la vérité la plus utile. C'est ce que je veux dire. Et ce qui permet de, à mon sens, considérer que le racisme anti-blanc n'existe pas et la meilleure hypothèse, c'est la correspondance avec la réalité et non pas l'utilité qu'elle peut avoir pour la société. Parce que le racisme, ça peut être super utile. Ça fait tourner les usines et tout. Le relativisme épistémologique, à ne pas confondre avec la relativité physique, est l'idée que la vérité, comme la beauté, est aux yeux de celui qui la regarde. En d'autres termes, la vérité serait relative au sujet, au groupe social ou à la période historique. Il n'y aurait pas de vérité objective universelle, interculturelle. Le relativisme est un dérivé du subjectivisme. En effet, si la réalité est une construction et les faits sont des déclarations d'un certain type, il ne peut y avoir de vérité objective et universelle. En d'autres termes, s'il n'y a rien dehors, l'expression même de correspondance des idées avec les faits n'a aucun sens. Et s'il n'y a pas de vérité objective, alors la recherche scientifique n'est pas une quête de vérité. ou, pour le dire d'une manière un peu plus douce, ce qui compte comme vérité peut varier d'un endroit à l'autre et d'un moment à l'autre. C'est le noyau du relativisme épistémologique qui fait à son tour partie intégrante du scepticisme philosophique radical et du relativisme anthropologique. Les relativistes argumentent à partir de la multiplicité de théories rivales simultanées ou successives sur un seul et même domaine de fait. Mais cette multiplicité ne fait que montrer que la recherche scientifique ne garantit pas une vérité instantanée, complète et définitive. Pourtant, comme le montrent de nombreux tests d'observation et d'expérimentation, nous nous heurtons souvent à des hypothèses partiellement vraies. Et comme le montre l'histoire des sciences, si une hypothèse est intéressante et suffisamment vraie, elle stimulera des recherches supplémentaires qui pourront déboucher sur des hypothèses plus vraies ou plus profondes. Ce qui vaut pour les hypothèses et les théories vaut également mutatis mutandis pour les plans d'expérience. En effet, il y a des progrès scientifiques à certaines périodes, car il existe une vérité objective, bien que généralement partielle. Quant à la suspicion que si un projet scientifique a été motivé ou déformé par des intérêts matériels ou idéologiques, elle ne peut céder objectivement de véritables résultats, c'est un exemple de ce que les philosophes ont appelé l'erreur génétique. Il consiste à juger un savoir par sa naissance ou certificat de baptême. L'argument ad hominem est un cas particulier de l'erreur génétique. Une hypothèse, une donnée ou une méthode peut être correcte, vraie dans le cas d'une proposition, quelle que soit la motivation de la recherche qu'il a à produire. Ou bien elle peut être fausse, même si elle a été produite avec la plus pure des intentions. En bref, la justesse d'une idée est indépendante de son origine et de son utilisation. Et il doit être établi par des moyens objectifs. Il en va de même pour le contenu d'une idée. Par exemple, Durkheim a soutenu que toutes les idées logiques, en particulier celles de classe d'inclusion, ont une origine sociale, notamment religieuse. Mais il n'a pas prétendu qu'elles avaient un contenu social, en particulier religieux. Bien que les constructivistes relativistes disent qu'ils n'ont pas besoin du concept de vérité, ils ne peuvent pas ignorer le fait que tout le monde fait des erreurs. Seulement, ils ne définissent pas le concept d'erreur ou de faute en termes d'écart par rapport à la vérité, comme cela se fait dans la théorie des erreurs d'observation ou dans l'épistémologie. Ils le laissent simplement indéfini. En outre, certains d'entre eux semblent accorder plus de valeur à l'erreur qu'à la vérité. Par exemple, Latour nous assure que les scientifiques peuvent faire autant d'erreurs qu'ils le souhaitent ou simplement plus d'erreurs que tous les autres à l'extérieur qui ne peuvent pas maîtriser les changements d'échelle. Chaque erreur est à son tour archivée, sauvegardée, enregistrée et rendue à nouveau facilement lisible. Lorsque vous résumez une série d'erreurs, vous êtes plus fort que tous ceux qui ont eu droit à moins d'erreurs que vous. Ainsi, le laboratoire est un dispositif technologique permettant de gagner en force en multipliant les erreurs. Ainsi, au lieu d'avancer par tâtonnement, les scientifiques accumuleraient les erreurs. On ne dit pas au lecteur si le relativiste constructiviste tente d'imiter ce comportement étrange. La controverse scientifique serait dans le même bateau. D'après les relativistes, toutes les controverses scientifiques sont conceptuellement sans fin, parce qu'il n'y a pas de vérité objective. Par conséquent, même dans la plus pure des sciences, si le débat doit se terminer, il doit être mis à terme par quelques moyens qui n'est généralement pas considéré comme strictement scientifique. En d'autres termes, il n'y aurait pas d'observation ou d'expérience, pas de nouvelles prédictions, pas de preuves logiques ou mathématiques, pas de contre-exemple décisif, pas de test de cohérence, interne ou externe, etc. Il n'y a que l'arbitraire choix du noyau dur ou de la mafia au pouvoir ou une négociation et un compromis entre les factions rivales. La politique serait le nom du jeu scientifique. Si le lecteur soupçonne que les relativistes constructivistes confondent la science et la politique, il a raison. En fait, Latour et Volgaard a écrit qu'il y a peu à gagner à maintenir la distinction entre la politique de la science et sa vérité. Le relativisme épistémologique ne doit pas être confondu avec le scepticisme méthodologique ou le faillibilisme. Selon ce dernier, toutes les propositions de faits sont en principe faillibles mais aussi corrigeables. Le chercheur scientifique ne doute que lorsqu'il y a une raison logique ou empirique de douter. Et il ne doute jamais de tout en même temps mais pèse ce qui est douteux à la lumière de l'essentiel de ses connaissances de base. Et il ne doute pas du tout de certains des principes philosophiques même que la nouvelle sociologie des sciences rejette parmi lesquels ceux de l'existence indépendante du monde extérieur et de son intelligibilité objective car sans eux la recherche scientifique serait inutile. Plus court, la plupart des vérités sur le monde ne sont probablement que partielles mais ce sont néanmoins des vérités pas seulement des fables. De plus, les vérités scientifiques sont censées être interculturelles. Si une opinion ne vaut que pour les membres d'un groupe social, alors elle est esthétique ou idéologique et non scientifique. Même lorsqu'une idée provient d'un groupe particulier, elle doit être universalisable pour être considérée comme scientifique. Si ce critère de scientificité n'est pas accepté avec d'autres, il s'avère impossible de distinguer la science de l'idéologie, de la pseudo-science ou de l'anti-science ce qui est bien sûr l'une des revendications des constructivistes relativistes. cette idée-là, cette idéologie-là ? Oui, mais du coup, qu'est-ce qui nous permet de distinguer justement le discours vrai du discours faux ? Et justement, tu as effectivement, tout à l'heure, quand tu disais que peut-être que ce n'était pas une question intéressante, peut-être que savoir qui a tort ou qui a raison, en fait, ce n'est pas très intéressant. Et quand il s'agit de savoir si c'est rouge ou si c'est carmin ou si c'est fuchsia, effectivement, c'est peu intéressant. Mais quand il s'agit après de questions politiques, tu vois, je trouve que d'un seul coup, ces questions qui semblaient toutes triviales, elles semblent fondamentales, tu vois. Oui, mais on n'est toujours pas d'accord avec des gens et on a toujours une perception. Mais pour moi, là, même si tu arrivais à démontrer avec les faits que le racisme anti-blanc n'existe pas, je pense qu'il y a toujours des gens qui vont voir les choses différemment que toi. Tant qu'ils n'ont pas expérimenté, c'est comme ça, on parle du racisme, on dit, voilà, un raciste, tu lui expliques en quoi il n'y a pas de raison d'être raciste, il continuera d'être raciste. Tu le fais vivre avec une personne d'une race différente, d'une classe différente pendant un nombre d'années dans une situation de solidarité, d'entraide, etc. bon, il ne sera peut-être plus raciste. Et du coup, pour moi, le fait de prouver que ça n'existe pas ne permet pas de lutter forcément contre cette idéologie ou de rééquilibrer la chose. Et on est toujours, on aura toujours des lectures différentes. Peu importe le sujet, la vérité, le faux, il y a des personnes qui pensent que la vérité se trouve dans des valeurs de gauche, d'autres dans des valeurs de droite, et ils vont te dire, ils vont te faire une démonstration hyper chiadée pour t'expliquer que c'est leur vérité qui est, que voilà, qu'eux, ils sont dans le vrai et que c'est toi qui es dans le faux. et chacun fera ça. Les racistes, ils pensent qu'une société doit être hiérarchique et qu'en fait, préserver la hiérarchie, pourquoi ça ne serait pas mauvais ? Pourquoi ça ne serait pas bon ? Après tout, effectivement, on pourrait argumenter dans ce sens, monter toute une théorie sur les valeurs de droite sont les meilleures, parce que ci, parce que ça, etc. Mais du coup, je pense qu'effectivement, il y a d'un côté ce qui est vrai, ce qui est faux, tu vois, par rapport au racisme anti-blanc et après, comment on fait pour convaincre les personnes, etc. Je pense que ça, c'est autre chose. C'est une autre question. C'est la question d'affirmer que ce que tu dis est vrai et la vérité. Pour moi, cette affirmation-là, je ne sais pas si elle sert, en tout cas, le combat pour la disparition de l'idée fausse, après, elle sert toi, ta conviction et ton groupe, le groupe avec qui tu vas te mettre d'accord sur le réel en disant oui, nous, on pense que c'est ça le vrai. Donc oui, il va y avoir une espèce de discours sur le vrai, sur les faits, mais un discours que pourront faire les autres, que pourront faire l'autre camp avec d'autres arguments et les autres dire oui, c'est ça le vrai, c'est ça le réel. Donc, c'est compliqué, mais après, est-ce que intimement, tu es persuadée, effectivement, d'être en accord avec le vrai, quand moi, effectivement, j'ai des, voilà, une aspiration anti-autoritaire, libertaire et que je suis persuadée que c'est ça qui est juste et qui va faire que les hommes vont être libres et bien. les hommes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les hommes, les... Je me suis dit ouais, c'est terrible. Ce dernier jour, je crois qu'en fait, on a tellement débattu de ça à travers les bouquins qu'on a lus, les interviews que j'ai regardées et tout que malheureusement, en fait, entendre homme en permanence, même si toi, tu ne le dis pas, à force de l'entendre, ça ressort, quoi. C'était... Euh... Sur votre écran apparaît mon écran diffusant une révolte dans une prison. Ça fait beaucoup d'intermédiaires avec lesquels il faut être critique, mais qui dira que ça n'a pas existé réellement ? L'herménotique philosophique ou textualisme consiste en une paire de thèses frappantes, voire grotesques, l'une concernant la nature du monde et l'autre celle de notre connaissance de celui-ci. La thèse ontologique est que le monde et en particulier la société est un texte. pour paraphrase Pour paraphraser Berkley, être, c'est être un transcripteur ou une inscription. Examinons le concomitant épistémologique de cette vision extravagante. Si le monde est le plus long discours ou le plus long livre, il s'ensuit que, si l'on veut le comprendre, il suffit d'écouter ou de lire et d'interpréter. En particulier, il faut interpréter l'action humaine, c'est-à-dire deviner son but, et la traiter comme un discours en la soumettant à une analyse herménotique ou sémiotique. Diltet, le fondateur de l'herménotique philosophique, a limité le champ de cette dernière aux sciences humaines. Gadamer, son disciple et celui de Heidegger, a affirmé que l'herménotique est valable même pour les sciences naturelles. Il en va de même pour certains sociologues des sciences autoproclamées. La thèse centrale de la philosophie herménotique des sociétés et des études sociales est que tout ce qui est social est à la fois intentionnel, symbolique ou textuel et qu'en outre, il doit être interprété en termes d'intention plutôt qu'expliqué en termes de cause. Cette thèse néglige commodément tous les facteurs environnementaux, biologiques et économiques. En bref, elle ignore tout ce qui est matériel ou tente de les réduire à un tas de symboles conventionnels. Il ne fait aucun doute que le comportement humain ne peut être pris en compte sans tenir compte des croyances, des intentions, des évaluations, des décisions, des choix et autres. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les conventions, les symboles et la communication. En bref, le naturalisme, naturalisme, alors le naturalisme, c'est une idée qui considère que tout est naturel et que même nos comportements sociaux y sont parfaitement issus de la nature et qu'il n'y aurait aucune autonomie du social en quelque sorte. Après, c'est aussi utilisé dans les milieux anglophones comme un synonyme de matérialisme. Donc, il faut faire attention. En bref, le naturalisme ou behaviorisme est insuffisant dans les études sociales, ce qui ne devrait pas surprendre puisque les êtres humains sont sociaux et complexes. Mais cela n'implique pas que les faits sociaux soient comme des textes et que, par conséquent, leur étude soit une activité herméneutique. Le but, le symbole et tout ce qui peut doit être étudié objectivement. Par exemple, lorsqu'on interprète une certaine action comme étant motivé par la peur ou la bravoure, l'avidité ou la générosité, nous formons une hypothèse. Et, si nous en procédons scientifiquement, nous formerons une hypothèse empiriquement vérifiable et devons la mettre à l'épreuve ou du moins nous espérons que quelqu'un d'autre le fera. En procédant de cette manière, c'est-à-dire en employant la méthode scientifique, on peut s'attendre à trouver des vérités sur les faits sociaux. C'est la raison pour laquelle l'anthropologie et la sociologie classique peuvent se targuer d'un certain nombre de résultats, alors que les études sociales herméneutiques n'ont rien produit mis à part des énoncés, des banalités et des faussetés programmatiques. Comme le pythagorisme, le kabbalisme et la psychanalyse, la philosophie herméneutique considère toutes les choses comme des symboles. Un personnage du roman d'Umberto Eco, le pendule de Foucault, déclare que le pénis est un symbole phallique. Il s'agit d'une régression vers la pensée magique. D'autre part, la distinction entre le symbole et la dénotation, ainsi que celle entre fait et fiction, sont des caractéristiques de base de la pensée rationnelle. ainsi la phrase « le chat est sur le tapis » n'a aucune ressemblance avec le fait qu'elle décrit ou même avec le son émis lors de sa prononciation. Par conséquent, une analyse intra-linguistique, syntaxique ou stylistique, par exemple, de la phrase ne relèvera pas ce qu'elle représente. La confusion entre le fait et le symbole est erronée et peut indiquer la folie. Ni les hommes ni les systèmes sociaux pas plus que les atomes et les plantes ont des propriétés syntaxiques, sémantiques ou phonologiques. Même nos idées sur les choses ne peuvent être identifiées avec leur enveloppement linguistique, ne serait-ce que parce qu'elles diffèrent d'une langue à l'autre. En particulier, les théories ont des propriétés logiques, mathématiques et sémantiques et non linguistiques ou littéraires. C'est pourquoi les théories scientifiques sont créées et étudiées par des scientifiques, des logiciens et des philosophes scientifiques et non par des sémioticiens ou des philosophes linguistiques, sans parler des critiques littéraires. La philosophie herménotique n'a donc rien à enseigner à la science sociale. J'ai peut-être un élément qui peut être intéressant effectivement parce que il y a justement dans le réalisme, c'est ce que je te disais un petit peu au début, il y a plusieurs courants aussi et par exemple Platon, il était réaliste mais c'était un réaliste des idées. Il considérait que les idées existaient réellement. Donc en fait, il considère que ce qui est dans sa tête existe réellement dans le monde réel. Donc en fait, il ne fait juste que projeter ses illusions sur le monde réel. Et en fait, juste, il projette son fantasme et ce genre de réalisme effectivement, on peut appeler ça un réalisme naïf. tu considères que le monde il est tel que tu le vois, tel que tu le penses. Et du coup, ça effectivement, ce n'est pas la position du réalisme scientifique. Le réalisme scientifique, lui, il va dire que le monde réel existe, parce que sinon, on ne pourrait même pas faire d'expérience, etc. mais par contre, effectivement, on n'y a accès qu'à travers nos sens, qu'à travers les expériences, etc. Et même si on a besoin de la raison aussi pour formuler des hypothèses, etc., il faut être critique vis-à-vis de cette réalité et comprendre qu'effectivement, la réalité, on ne l'a pas telle qu'elle. Et ça peut être intéressant, par exemple, aussi, je vais prendre une autre thématique qui est la crise écologique. Comment on fait pour savoir si, par exemple, la crise écologique, elle est bien due à l'homme ou non ? Parce qu'on pourrait, même les climato-sceptiques, ils s'accordent sur le fait que, oui, il y a un réchauffement de la planète. OK. Mais là, ils s'accordent sur les faits. Mais après, sur la théorie, à savoir qui est, qu'est-ce qui est responsable de ce réchauffement ? Est-ce que c'est les activités économiques ou est-ce que c'est les cycles de la planète qui se réchauffe tous les X mille ans, tu vois, un truc comme ça ? Et c'est là que ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir un réalisme critique, d'avoir un réalisme scientifique qui, du coup, ne va pas juste se dire « Oh, il fait chaud, dis donc ! » Sûrement, et en fait, après, comment on fait pour savoir d'où vient le problème, en fait ? Non, mais ton argument sur l'écologie, j'y avais pensé, j'avais pas eu le temps encore de pousser le raisonnement jusqu'au bout. Je vais essayer de reprendre un peu mes arguments pour confronter, mais effectivement, il y a cette question-là de comment tu chiffres le bilan carbone, etc., s'entendre là-dessus. mais je pense qu'il me semble qu'il s'agit pour des personnes qui font une certaine lecture du réel, qui ont perçu les dommages de l'autorité, du capitalisme, de la surconsommation depuis bien longtemps, d'analyser les données du réel pour donner à voir leur vision, même si d'autres ne la partagent pas, ils n'ont pas cette vision-là du réel. Il s'agit de piocher dans le réel, dans ces données brutes, pour donner à voir, essayer de démontrer la légitimité de ta vision qui serait en accord avec ce réel. Et là, est-ce qu'on est effectivement dans la vérité, machin, vérité, faux, qui détient la vérité ? Quelle est la finalité ? Convaincre celui qui ne regarde pas le réel de la même manière que toi, convaincre que toi, ta vision est véridique, est plus en accord avec le réel. en fait, j'ai l'impression que le discours n'est peut-être pas assez structuré parce qu'il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la matière et de ce qu'on fait à la matière et effectivement des données qu'on peut prélever, etc. puis on était partis sur plus des modes de se comporter les unes et les uns avec les autres et du coup, est-ce qu'on vit de manière, voilà, avec une organisation hiérarchique ou au contraire horizontale, anarchique, anarchiste ? Et du coup, voilà, il y a deux paliers, l'un qui est de l'ordre de la défense du réel et après, tu peux dire que ta perception, le fait de démontrer effectivement que le racisme anti-blanc n'existe pas permet aussi de défendre le réel puisque tu défends les personnes qui, voilà, qui ne sont pas reconnues dans leur vrai comme victime du seul et racisme qui existe, qui est minoré du fait de théories racisme anti-blanc, elles minimisent du coup, le vrai racisme. Donc, du coup, démontrer ça permettrait, comme la défense de la planète, permettrait une défense du vivant. Il ne s'agit pas juste de savoir comment vivre ensemble et d'avoir des idées différentes là-dessus. c'est complexe comme débat. Je ne sais pas, je ne sais pas, je... le concept mathématique de probabilité a fait l'objet d'une controverse philosophique pendant plus de deux siècles. Cette controverse a été en grande partie un conflit entre le réalisme et le subjectivisme. Le concept mathématique moderne de la probabilité introduit par Kolmogorov est neutre dans ces controverses car, dans le calcul de la probabilité, les probabilités sont assignées à des ensembles d'éléments non descriptifs. Les doutes philosophiques surgissent lorsque le concept de probabilité est utilisé pour raisonner sur des faits dans le monde réel, c'est-à-dire dès que les arguments des fonctions de probabilité sont interprétés comme représentant quelque chose qui se situe en dehors des mathématiques. La principale controverse concerne la question de savoir si la probabilité est une mesure de chance objective ou encore une mesure de notre incertitude ou ignorance des faits réels. Par exemple, si nous tirons à pile ou face, il y a des probabilités égales, à savoir une chance sur deux de se poser sur pile ou face. Selon l'école objectiviste, ces probabilités sont objectives et une fois que la pièce a atterri, les probabilités ont disparu et que l'on regarde la pièce ou non. Ou, si l'on préfère, lorsque la pièce atterrit, l'une des probabilités s'étend à 1 tandis que l'autre se contracte à 0. comme le disaient les joueurs romains une fois que les osselets avaient été jetés. C'est pourquoi, pour l'objectiviste, il est insensé de demander à la personne ayant les yeux bandés après que la pièce a atterri, quelle est la probabilité qu'il verra la pièce de monnaie côté face. On ne peut pas attribuer des probabilités aux croyances, sauf dans le contexte d'une théorie psychologique stochastique de la croyance. D'autre part, le subjectiviste ou personnaliste ou bayésien croit que la probabilité est un état d'esprit. C'est pourquoi il attribuera une probabilité non seulement à un événement aléatoire, mais aussi à sa croyance en l'issue de l'événement. Par exemple, il dira que la probabilité que le spectateur aux yeux bandés découvre que la pièce a atterri côté face est 1 sur 2. Mais il n'a aucun moyen de tester cette affirmation. Pour prendre un autre exemple, supposons qu'une femme soit connue pour avoir deux enfants dont un garçon. Il est évident que l'autre enfant est soit un garçon soit une fille. Ne connaissant pas le sexe du deuxième enfant, le subjectiviste dira que la probabilité qu'il soit un garçon est de 1 sur 2. En revanche, l'objectiviste refusera d'attribuer une probabilité à la croyance en question. Il fera valoir qu'une telle attribution n'a de sens que pendant la très courte période de fécondation des ovules, car il s'agit en effet d'un processus de brassage aléatoire des gènes, où chaque sexe a presque la même chance. De plus, il accusera le subjectiviste de confondre la probabilité d'un événement avec le degré de certitude de sa croyance, en l'occurrence, un cas de confusion entre embryologie et psychologie. Quelle différence pratique cela peut-il faire ? Laquelle des deux interprétations de la probabilité est choisie ? Une grande différence. Premièrement, les Bayésiens n'ayant aucune utilité pour le concept de hasard, ils ne peuvent pas donner de définition adéquate de la randomisation et de l'échantillon aléatoire. Deuxièmement, l'objectivisme favorise la recherche scientifique des mécanismes aléatoires objectifs en question, tandis que le subjectivisme encourage la spéculation oisive. En effet, les estimations subjectives ne sont pas des substituts sérieux à la mesure ou au calcul théorique, aussi approximatifs soient-ils. Troisièmement, l'interprétation subjectiviste est truffée de paradoxes. Examinons l'un d'entre eux. Reprenons l'exemple ci-dessus de la femme qui admet avoir deux enfants dont un garçon, mais laissons le subjectiviste deviner le sexe du deuxième enfant. À première vue, la probabilité que cet enfant soit un garçon est aussi de un sur deux. Mais s'il est curieux, le subjectiviste ira plus loin. Il peut penser que s'il y a deux garçons et qu'ils ne sont pas des jumeaux, donc l'un est l'aîné. Appelez-le B1 et B2 son petit frère. Maintenant, il n'y a pas deux, mais trois croyances également probables. B1 est une fille, B2 est une fille, et B1 est B2. Une seule de ces croyances peut être vraie, et la probabilité que chacune d'entre elles soit vraie est de 1 sur 3, et non de 1 sur 2. La morale que je tire de cette histoire est que, quelles que soient les crédences, force de croyance, elles ne se comportent pas comme des probabilités. Il appartient aux psychologues cognitifs de déterminer quelle est leur métrique, le cas échéant. Examinons ensuite, à la lumière de ce qui précède, la manière dont les probabilités sont interprétées dans une importante école d'études sociales, à savoir la théorie du choix rationnel. Un concept central de cette théorie est la notion d'utilité attendue, ou somme des produits, des utilités, des résultats possibles d'une action par leurs probabilités respectives. Dans la grande majorité des cas, tant les utilités que les probabilités sont considérées comme subjectives, car ce qui est en jeu, c'est la manière dont l'agent perçoit ces options. Par conséquent, différentes personnes sont susceptibles d'attribuer différentes utilités attendues à une seule et même action. Et on ne peut dire qu'aucune d'entre elles n'est objectivement plus correcte que les autres. Tout est une question d'opinion, pas de science. Seule l'utilisation de symboles mathématiques lui donne un aspect scientifique. Dans les sciences exactes, les probabilités sont considérées comme des propriétés objectives et ne sont introduites que lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un processus aléatoire tel que le brassage aléatoire est à l'œuvre. Il n'y a pas de probabilité sans hasard objectif et sans possibilité de mesure objective. Pourtant, Milton Friedman nous assure en toute confiance que les individus agissent comme s'ils assignaient des probabilités personnelles à tous les événements possibles. La ruse fictionniste comme si, ce que Samuelson a appelé la torsion F rend l'affirmation invérifiable et libère ainsi le théoricien du fardeau des tests empiriques. Très pratique pour l'amateur de la spéculation libre. Mais cela laisse le statisticien perplexe car dans le contexte bayésien, il n'y a pas de place pour les concepts de hasard, de randomisation et d'échantillons aléatoires. L'adoption de probabilités subjectives peut avoir des conséquences pratiques désastreuses, par exemple dans le cas de l'évaluation des risques. Une récente et dramatique explosion de la navette spatiale Challenger en 1986 en est un exemple. Lors de l'enquête sur les causes de la catastrophe, le prix Nobel Richard P. Feynman a discuté de la question avec certains des ingénieurs et des cadres qui y participent. Une équipe compétente et franche d'experts lui ont dit que 5 des 127 fusées qu'ils avaient examinées avaient échoué, un taux d'environ 4%. En supposant qu'un vol habité serait plus sûr qu'un système sans équipage, il a estimé qu'il y avait environ 1% de chance d'échec. Mais les responsables de la NASA n'ont pas cru en l'estimation des probabilités sur la base de la force des fréquences. Ils ont insisté sur le fait que la probabilité d'échec n'était que de 1 sur 100 000, soit 1 millième du chiffre estimé par l'ingénieur. Comment en sont-ils arrivés à ce chiffre fantastique ? Ils ne l'ont pas fait et n'ont pas pu le dire. De toute évidence, leur probabilité était subjective ou personnelle, comme c'est le cas dans la plupart des modèles de choix rationnels. Un cas moins dramatique est celui des risques encourus par les compagnies d'assurance. Une compagnie d'assurance ordinaire calculera ses primes d'assurance sur la base de table actuarielle actuarielle. Alors actuarielle, c'est simplement quelque chose qui a un rapport avec le métier d'actuaire. Un actuaire, c'est un professionnel chargé de déterminer le montant des primes d'assurance en estimant l'impact financier d'un risque à l'aide de calculs de probabilités. Une compagnie d'assurance ordinaire calculera ses primes d'assurance sur la base de table actuarielle pour l'espérance de vie, l'incendie, la grêle ou l'accident de voiture. Elle n'assurera contre aucun risque sauf si elle peut se servir de ces tables qui donnent des probabilités objectives estimées sur la base des fréquences relatives correspondantes. Seule la célèbre Lloyds of London était disposée à émettre des polices d'assurance contre des événements relativement rares tels que le vol d'un Van Gogh, le naufrage d'un pétrolier géant ou un tremblement de terre en espérant qu'aucune série de calamités de ce type ne se produirait au cours d'une seule année. Mais 1990 a été une année si malheureuse que la Lloyd s'est retrouvée au bord de la faillite. La morale est claire. Agir selon des probabilités subjectives équivaut à parier et le pari est une triste affaire de fou. En bref, dans tout discours scientifique rigoureux, les probabilités A font partie d'un modèle concernant une chose ou un processus aléatoire ou stochastique B elles représentent les propriétés objectives des choses en question et C elles sont censées être objectivement mesurables mais pas nécessairement de manière directe. Il n'en va pas de même dans la plupart des modèles de choix rationnels. En conclusion, les utilités attendues dans la grande majorité des modèles de choix rationnels ne sont ni mathématiquement bien définis ni objectivement mesurables. Les probabilités subjectives sont dans le même bateau que les valeurs subjectives. Notez que je ne suggère pas que les résultats de nos actions soient déterminés plutôt que probables. Il est certain que le hasard est réel et pas seulement synonyme d'ignorance. Ainsi, dans de nombreux cas et dans toutes les situations de choix, nous sommes confrontés à des possibilités réelles et pas seulement conceptuelles et il est souvent en notre pouvoir de réaliser ou de compromettre certaines d'entre elles. Mais le fait est que nous avons rarement une idée des valeurs précises des probabilités correspondantes ne serait-ce que parce qu'il existe peu de modèles mathématiques probabilistes ou autres fiables de l'action humaine. En revanche, dans les sciences dures, les probabilités ou amplitudes de probabilités ou densités de probabilités se retrouvent dans des théories exactes telles que la mécanique quantique où elles sont liées à d'autres grandeurs dont certaines sont mesurables soit directement soit par le biais d'indicateurs. Ainsi, en physique, on peut mesurer les probabilités indirectement par le biais de variables telles que l'énergie, la température ou l'intensité lumineuse. La théorie de la décision et ses applications ont été construites en tenant compte des jeux de hasard. Ceci est ironique car, dans le cas des jeux de hasard, les utilités et les probabilités sont objectifs connaissables et connaissables. Donc, il n'est pas nécessaire de les deviner, encore moins de les inventer. Aujourd'hui, même si la vie est remplie d'événements fortuits, ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas seulement que nos histoires de vie sont constamment perturbées par celles des autres et que nous pouvons faire en sorte que certains événements se produisent à volonté, bien qu'ils aient généralement des effets secondaires imprévus. Ce n'est pas non plus seulement que nous ignorons généralement les chances et l'utilité des résultats possibles de nos actions. L'incertitude de la vie a ceci de particulier que, dans la plupart des cas, nous ne connaissons même pas à l'avance l'ensemble des résultats possibles de nos actions ou de nos inactions, ce qui explique pourquoi nous rencontrons des surprises à chaque tournant. Par conséquent, même si chaque branche prévisible d'un arbre de décision pouvait se voir attribuer une probabilité sur la base de certains motifs raisonnables, la somme des probabilités des différentes branches connues qui prennent naissance dans un nœud pourrait être inférieure à l'unité pour la simple raison que nous ne connaissons pas toutes les branches. En d'autres termes, aucun arbre de décision ne peut inclure tous les résultats possibles d'une action réelle. En compensation, lorsqu'une catastrophe menace, nous pouvons souvent réagir pour l'empêcher de se produire, ce que nous ne sommes pas autorisés à faire une fois l'aider jeté. Parce qu'en principe, nous pouvons soit tuer dans l'œuf, soit modifier à mi-parcours presque toutes les actions délibérées. Et parce que nous ignorons tant de facteurs, la théorie de la décision et sa famille, modelée comme elle l'est sur les jeux de hasard, ne sont pas de bons guides pour une action rationnelle. Les personnes rationnelles ne sont pas des joueurs. Elles tentent de maîtriser le hasard ou même de l'éviter au lieu de se jeter à sa merci. De peur que ce qui précède ne soit interprété comme un découragement face à l'ignorance humaine, je m'empresse de soumettre qu'une reconnaissance franche de notre ignorance actuelle ne devrait que A. nous mettre en garde contre des modèles simplistes qui tiennent pour acquis la possibilité d'une connaissance complète et B. nous incite à poursuivre nos recherches. Cette attitude est donc très différente de l'irrationalisme ainsi que du scepticisme de Hayek quant à la possibilité de construire un jour de véritables sciences de la société. En outre, je suis loin de suggérer que les chercheurs en sciences sociales devraient ignorer les phénomènes subjectifs tels que les croyances, les incertitudes, les attentes et les intentions. Nous devons essayer de les découvrir et de les examiner de manière critique. Mais la subjectivité doit être étudiée scientifiquement, par exemple, par des indicateurs objectifs, physiologiques ou comportementaux fiables. L'attribution arbitraire de probabilité à des états d'esprit ou au résultat possible des actions envisagées n'est pas une procédure scientifique, précisément parce qu'elle est arbitraire. Il en va de même à forcerie pour l'attribution de probabilité aux propositions et, en particulier, aux hypothèses. Il n'existe pas de règle précise pour effectuer de telles assignations. On pourrait tout aussi bien leur attribuer des utilités ou des prix fictifs. Le fait est que ces probabilités sont subjectives, donc plutôt arbitraires. La probabilité subjective n'est qu'un nom fantaisiste à consonance scientifique pour désigner la force de la croyance ou de la crédibilité. Il ne peut y avoir aucune objection raisonnable à l'étude des probabilités subjectives de manière objective ou scientifique dans le contexte de la psychologie cognitive. Mais il est probable que, si une telle étude est effectuée, les probabilités personnelles ne satisfieront pas aux lois du calcul des probabilités. Par exemple, les croyances les probabilités subjectives d'alternatives mutuellement exclusives ne doivent pas nécessairement s'additionner pour former une unité. Si ce n'est pas le cas, le calcul standard des probabilités ne s'appliquera pas à elles. Et, en tant qu'un calcul alternatif psychologique et non mathématique n'est pas introduit et justifié, aucun calcul précis des croyances n'est possible. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, effectivement, jusqu'où va la protection du vivant et après, jusqu'où il faut s'accorder sur ce réel pour le défendre. Effectivement, est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui finalement auront toujours une perception hiérarchique de la société du vivre ensemble et est-ce que est-ce que est-ce que ces personnes-là peuvent, enfin voilà, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que des personnes auront toujours une vision différente sur ce type de question de regard sur le réel ? Est-ce que c'est une fatalité et voilà, et où est-ce que ça n'allait pas et dans quelle mesure le fait que des personnes continuent d'entretenir cette vision-là peut représenter une menace pour le vivant ou pas ? Voilà, à quel point ils deviennent une menace pour le vivant ? Est-ce que, par exemple, une vision hiérarchique du réel pourrait ne pas être une menace pour le vivant ? Et peut-être que la question du réel et de l'importance de la rétention du réel, ça devrait toujours être ça. En fait, au-delà des conflits personnels, subjectifs qui sont, on a tous et toutes une vision différente du réel et ça devra toujours exister et quelque part ça fait aussi la beauté du monde. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut face aux dominants et aux personnes avec qui on ne partage pas la même vision s'accorder sur la défense du vivant et en revenir toujours à cette vérité-là qui est est-ce que les choses meurent ou est-ce qu'elles vivent ? Et là, te dire regarde les choses en face en fait et qu'est-ce que tu fais pour ça et d'amener la remise en question de tout le monde parce que je pense que les personnes qui dénoncent le capitalisme et notamment dans la destruction de l'environnement sont tout à fait à même d'être autocritiques et eux-mêmes eux-mêmes font des efforts des fois toi tu penses que c'est même presque ça devient absurde comme ne pas prendre une douche trop longue voilà je pense que ces personnes-là sont dans une posture d'autocritique et sont responsables par rapport à la question de leur impact sur le vivant et la question c'est est-ce qu'il y a des personnes qui restent bornées à cette question-là de leur impact sur le vivant en pensant n'avoir aucun impact que les choses sont complètement extérieures à la présence de l'humain voilà c'est l'humain et les humains et les humaines n'ont aucun aucun impact sur leur environnement c'est des choses qui se passent d'elles-mêmes voilà ou est-ce que ces personnes-là sont prêtes à assumer leurs responsabilités et voilà et toujours en revenir à ça la question de la responsabilité sur le vivant parce que en fait la question c'est qu'on partage la question de cette question existentielle cette chose précieuse qui fait que l'humanité pour l'instant est vivante et qu'elle peut disparaître et même si on ne s'accordera pas sur tout et qu'on aura toujours effectivement des hiatus des différences sur notre perception du réel avec toutes les personnes qui peuplent ce monde ben on est en co-présence on se voit on se perçoit les uns les unes les autres et et donc du coup il s'agit forcément à un moment donné de se concerter un minimum pour la préservation du vivant et il n'y a pas des personnes qui peuvent faire fi de leurs responsabilités sur le vivant et donc là il s'agit peut-être effectivement d'avoir un discours au-delà de la question de qu'est-ce qui est vrai je ne sais pas oui mais sûrement mais oui c'est cette question du véritable impact en fait toutes ces violences policières c'est au quotidien qu'on les subit c'est pas c'est pas juste des affaires une fois tous les 10 ans et ensuite ça part en émette c'est vraiment au quotidien les gifles les palpations tout ça les matraques tout ça tout ce rassemblement c'est forcément pas pour confier ça part en émette il y a aussi des propositions après on veut que ça change bonjour à tous déjà on va commencer par ouais à chaque fois c'est nous qui devons dire pas de violence la violence depuis 30 ans c'est eux qui la fabriquent dans nos quartiers la force de la croyance est telle que si une personne croit que le fait X est réel il se comportera comme si X était réel même si X n'est en fait que dans son imagination puisque la subjectivité est un fait important de la vie humaine le réaliste devrait favoriser son étude objective en fait les spécialistes des sciences sociales s'intéressent à l'étude de la façon dont les facteurs subjectifs tels que les croyances les évaluations et les attitudes influencent les facteurs objectifs tels que les actions et à leur tour la façon dont les actions des autres personnes influencent nos expériences subjectives en d'autres termes les scientifiques s'intéressent non seulement aux situations objectives mais aussi à la façon dont les gens les perçoivent pour voir comment les facteurs subjectifs et objectifs peuvent être combinés examinons le problème de la justice objective par rapport à la justice perçue chaque fois que les avantages et les charges peuvent être quantifiés nous pouvons définir le degré de justice objective rendu à un individu sur une période donnée comme le rapport entre ses avantages B et ses charges D pendant cette période c'est-à-dire J égale B sur D la justice ou l'équité parfaite est représentée par une ligne droite à 45 degrés sur le plan D-B l'injustice ou l'iniquité est représentée par la région située en dessous de cette ligne sous privilège et celle située au-dessus privilège voilà pour la justice objective Aujourd'hui les spécialistes des sciences sociales d'Aristote à Tocqueville et Marx savent que la conformité et la non-conformité en matière de répartition des avantages et des charges dépendent de la perception plutôt que de l'équité ou de l'iniquité objective en particulier les dominés ainsi que les dominants et dominantes ont tendance à justifier l'iniquité en termes de désavantages réels ou supposés par conséquent en plus du concept de justice objective nous avons besoin d'une mesure subjective de la justice dans un article pionnier le sociologue guillermina jasso a proposé la formule suivante pour la justice perçue ou subjective j de p justice perçue égale k fois log b sur b2f où bf indique la part équitable perçue des bénéfices et k est une constante caractéristique de chaque personne si une personne est facilement satisfaite elle a un grand k si elle est difficile son k est petit la justice perçue est positive privilège nul équité ou négative désavantages selon que la prestation réelle soit respectivement supérieure égale ou inférieure à la part équitable perçue des bénéfices la formule précédente sera familière aux psychophysiciens et aux théoriciens de l'utilité la formule de jasso capture le côté droit de la justice mais néglige son côté devoir qui à mon avis est tout aussi important que le premier il est facile de remédier à cette omission en divisant l'argument du logarithme par le rapport d sur d2f de la charge réelle ou équitable mais toujours perçue la formule qui en résulte est la suivante j de p justice perçue égale k fois log du ratio de b sur b2f divisé par d sur d2f selon cette formule une personne aura le sentiment justifié ou non que justice lui a été rendu si si et seulement si b sur b2f égale d sur d2f c'est-à-dire si les ratios des avantages et des charges réelles ou équitables sont identiques évidemment mathématiquement et de façon intéressante psychologiquement la condition ci-dessus est satisfaite de façon infiniment variée une condition suffisante est bien sûr b égale b2f et d égale d2f que l'on peut qualifier d'idéal de justice subjective toutefois toutefois b égale cb de f et d égale cd de f où c est un nombre réel arbitraire fera tout aussi bien l'affaire en particulier les combinaisons suivantes sont possibles b égale 2b2f et d égale 2d2f etc autrement dit doubler le partage équitable des devoirs peut être compensé par le doublement du partage équitable des avantages et la réduction de d2f est compensée par la réduction de moitié de b2f jusqu'à présent nous avons tacitement interprété les b2f et les d2f comme des résultats de l'auto-évaluation ou des appréciations subjectives cependant ils peuvent aussi être interprétés comme des chiffres obtenus par des personnes autres que l'individu en question par exemple le directeur d'une entreprise ou le président d'un département universitaire peut déterminer ce qui constitue des avantages et des charges équitables pour toute personne qui exerce un rôle donné et il peut le faire en utilisant des critères objectifs toutefois la personne évaluée peut avoir une perception différente les gens ne se contentent pas de percevoir la société ils la maintiennent ou la modifient en agissant sur les autres cela fait apparaître une différence entre les sujets connaissants dans la théorie de la connaissance à propos de la nature et dans la théorie de la connaissance sociale alors que dans la première le sujet connaissant étudie les choses naturelles dans la seconde il étudie les personnes qui non seulement connaissent mais agissent aussi sur la base de leur connaissance ou plutôt de leur croyance en particulier alors que les théories des sciences naturelles ne font pas référence aux observateurs aux expérimentateurs ou aux théoriciens certaines théories des sciences sociales ne peuvent s'empêcher de faire référence aux personnes qui sont guidées ou induites en erreur par les théories sociales par exemple les mouvements sociaux diffèrent des mouvements des corps en ce que leurs membres ont des objectifs sociaux et sont inspirés par des idéologies Cette différence a conduit certains chercheurs à remettre en question la croyance en la possibilité des sciences sociales et d'autres à suggérer que bien que les sciences sociales soient possibles l'épistémologie correspondante doit être modifiée il est facile de se défaire de la première affirmation en rappelant que les sciences sociales existent bien même si il faut l'admettre elles ne sont pas toujours de haut niveau en revanche la seconde affirmation est plus intéressante et à première vue correcte en effet il semblerait que puisque les faits sociaux sont l'oeuvre de personne il n'existe pas tout ce qui est social serait construit ou inventé rien ne serait découvert par conséquent par conséquent le réalisme qui pourrait fonctionner pour les sciences naturelles serait inadapté aux sciences sociales il faudrait ici une épistémologie constructiviste qui évite l'objectivité mais cet argument ne tient pas la route le fait que les gens créent des faits sociaux et sont influencés par leur propre croyance ne rend pas l'objectivité impossible tout ce qu'il fait c'est nous forcer à imputer à des agents de manière conjecturale des croyances des intérêts des intentions et d'autres processus mentaux plus court le fait que contrairement à d'autres choses les gens ressentent et pensent et agissent en conséquence disqualifie le naturalisme ou plutôt le béhaviorisme mais pas le réalisme effectivement pour moi ça soulève des questions qui sont en continuité avec ça des questions qui sont aussi morales en fait et je pense que le réalisme il peut aussi nous aider dans une perspective morale à savoir de qu'est-ce que l'on doit faire qu'est-ce que l'on doit faire et qu'est-ce qui est bien est-ce que par exemple alors dans un premier temps on a établi que la crise écologique elle était liée aux activités économiques ok donc il faut falloir qu'on change ça etc mais comment on change est-ce que c'est par un système autoritaire je pense que là encore nos connaissances elles nous peuvent elles peuvent nous permettre de comprendre que c'est pas par un système autoritaire qu'on améliorera la situation je crois que il y a une question d'analyse de ce qui s'est passé déjà et en fait j'ai envie de dire l'argument pour moi ça serait même même pas tellement qui a raison sur par exemple le modèle d'organisation sociale parce que effectivement là je suis prête à avoir un certain recul là-dessus et me dire que ma perception n'est pas forcément ce qui est censé être juste ça dépend peut-être de chaque contexte et pourquoi pas en fait du bon moment que ça fait pas de mal à d'autres personnes mais mais la question c'est voilà c'est qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant la question de la responsabilité collective et là de voir que collectivement ça fait depuis des siècles qu'on vit sous des modèles hiérarchiques qu'il y a eu des modèles voilà qu'on peut pointer déterminer genre mettre sur le papier qui ont existé et dire à un moment donné il faut peut-être essayer autre chose voilà enfin juste de manière raisonnée genre voilà dire ça ça ne marche pas ça ça a amené à la catastrophe écologique sociale actuelle peut-être on va vous pouvez nous laisser tenter autre chose voilà enfin une espèce de pareil toujours dans cette question de reconnaître sa responsabilité et s'ils ne veulent pas qu'on tente quoi ? s'ils ne veulent pas qu'on tente ben c'est les ramener à ça les ramener au fait que on a tous et toutes a priori le même objectif on devrait avoir tous et toutes le même objectif qui est la préservation du vivant et qu'à un moment donné là-dessus même si on n'est pas d'accord on peut reconnaître qu'on a le même objectif et donc du coup les personnes qui nous posent problème peuvent à un moment donné voilà faire confiance à ça même si elles ne font pas confiance sur tous les points à un moment donné reconnaître le fait qu'on a tous et toutes le même objectif qu'on pourrait l'avoir je pense que tout le monde ne l'a pas c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous laisser faire je pense qu'ils ne nous laissent pas faire parce que ils ne veulent pas préserver le vivant oui tout à fait et donc la question c'est d'en arriver à ça à ce débat là sur es-tu un être humain ou humaine as-tu envie de le rester de continuer à à exister et et si oui voilà pourrais-tu nous laisser s'il te plaît ou voilà en concertation avec nous voilà pourrais-t-on s'entendre sur la protection du vivant voilà effectivement et je pense que ce qui nous permet aussi d'avoir cet objectif commun en fait c'est que on est des êtres vivants en fait et que et notamment la morale c'est un héritage de de notre histoire évolutive et que et que si on est moral et capable de distinguer le bien le mal quand on agit si on agit bien ou si on agit mal et qu'est-ce qui fait du mal aux autres en fait c'est parce que voilà on a hérité ça de de notre histoire en fait l'empathie la capacité de se mettre à la place des autres de ressentir leur douleur indépendamment de qui on est etc. et je pense que ça effectivement c'est des questions aussi qui sont importantes à répondre pour savoir comment agir en fait parce que notamment quand tu disais effectivement on pourrait imaginer qu'il y a des personnes qui vivent mieux dans un système hiérarchique et effectivement en l'occurrence parmi les hominidés parmi les hominidés s'organisent de façon hiérarchique et on n'est pas les seuls hominidés à s'organiser de façon hiérarchique mais il s'avère que dans notre espèce en fait ça multiplie les risques de maladies cardiovasculaires liées au stress etc. donc rien qu'avec ce fait là en fait on peut se dire ah bah non ok en fait enfin théoriquement oui et on peut imaginer que d'autres espèces vont s'organiser de façon hiérarchique et je vais pas aller leur dire hé non non vous vous organisez comme ça etc. mais en ce qui concerne notre espèce ça augmente en fait c'est une question sanitaire presque d'un point de vue santé la hiérarchie est délétère ça augmente les maladies cardiovasculaires etc. donc je pense que c'est c'est un élément qui est intéressant et que le critère de la réalité il est important pour savoir comment on définit les critères qui vont orienter nos actions le fait est que voilà on est tous des êtres humains avec tel héritage etc. et que et que dans ces conditions-là conditions autant personnelles que collectives que écosystémiques etc. bah en ayant effectivement ça implique moult débats sur qu'est-ce qui est pertinent ou non mais c'est des débats qu'on doit avoir mais je pense qu'on doit toujours en finaliser ça la question de est-ce que l'humain souffre ou pas et de préservation du vivant et le réalisme philosophique ou objectivisme est l'idée que le monde extérieur existe indépendamment de notre expérience sensorielle de nos idées et de notre volonté et qu'il peut être connu la première partie de la phrase est une thèse ontologique tandis que la seconde est une thèse épistémologique il est possible d'affirmer la première tout en niant la seconde autrement dit on peut soutenir que les objets matériels naturels ou sociaux existent à l'extérieur de nous mais ne peuvent être connus que par leurs apparences ou bien on peut soutenir que le monde est intelligible parce que nous le construisons nous-mêmes tout comme nous construisons des mythes et des théories mathématiques le réalisme s'oppose au subjectivisme sous toutes ses formes en particulier elles se heurtent au conventionnalisme, au fictionnisme, au constructivisme et au phénoménalisme ou au culte des apparences d'autre part le réalisme est en accord avec certaines formes modérées d'immatérialisme tel que celui de Thomas d'Aquin en particulier il est possible d'être réaliste tout en croyant que des âmes et des anges désincarnés volent autour de même le réalisme ne doit pas être confondu avec le matérialisme qui est une vision ontologique et non épistémologique les marxistes se livrent à cette confusion il ne faut pas non plus confondre le réalisme avec l'empirisme ou le positivisme qui limite le connaissable à l'expérimental et donc au moins partiellement subjectiviste la thèse ontologique du réalisme peut être formulée ainsi il y a des choses en elles-mêmes son compagnon épistémologique peut alors être reformulé comme suit nous pouvons connaître les choses en elles-mêmes pas seulement comme elles apparaissent à nous je soutiens que ces deux thèses sont présupposées dans toute la recherche par exemple indépendamment de ce que prétendent certains vulgarisateurs de la physique quantique les physiciens modèlent les électrons, les photons et autres choses imperceptibles comme des choses en soi c'est-à-dire indépendamment de tout observateur et de ses instruments de mesure il ne s'agit pas d'une affirmation dogmatique on peut le prouver en examinant les formules décrivant ces entités en fait, aucune variable se rapportant à l'observateur ou à son appareil n'apparaît dans les formules de base de la théorie quantique le psychologue ou le spécialiste des sciences sociales ne se met pas non plus dans le coup il en va de même dans toutes les autres sciences elles sont impersonnelles même si elles sont, bien sûr, la création de personnes et même si certaines d'entre elles se réfèrent à des tierces personnes L'une des objections récurrentes à l'économie mathématique dominante est qu'elle n'est pas assez réaliste par exemple, qu'elle suppose une concurrence parfaite alors qu'en réalité, la majeure partie de l'industrie et du commerce des gros échanges commerciaux sont contrôlés par des oligopoles et soumis à la réglementation gouvernementale Pourtant, même l'économiste néoclassique le plus orthodoxe n'admettra qu'une quantité limitée de fiction Par exemple, il peut arriver que les équations de prix ou de quantité d'une économie aient deux solutions mathématiquement exactes l'une pour les prix, ou quantité positive, et l'autre pour les prix, ou quantité négative Comme les prix et les quantités réelles sont positifs, l'économiste déclarera que les solutions négatives n'ont pas de sens économique car elles sont irréalistes Autrement dit, il approuvera tacitement le réalisme, même en jouant avec des modèles hautement idéalisés Voici un autre exemple de réalisme tacite Lorsqu'une nouvelle hypothèse ou théorie échoue à des tests empiriques exigeants elle est rejetée, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité des faits c'est-à-dire n'est pas réaliste Mais ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire Tout d'abord, les résultats des tests peuvent s'avérer faux Deuxièmement, s'ils sont vrais, on peut essayer de modifier les hypothèses initiales ou dans l'espoir d'élaborer des théories plus vraies, c'est-à-dire plus réalistes Si cette démarche échoue, on peut tenter de construire des théories ou même essayer une approche différente Dans les deux cas, on s'efforce de trouver la vérité objective la marque du réalisme On distingue souvent trois variétés de réalisme Naïf, critique et scientifique Le réalisme naïf ou de sens commun affirme que les choses sont telles que nous les percevons Soit il ne fait pas la distinction entre la chose en soi et la chose pour nous Soit il exige que chaque concept est une véritable contrepartie En d'autres termes, le réalisme naïf veut que la vraie connaissance ou la langue dans le cas du premier Wittgenstein, reflète la réalité Le réaliste naïf n'est pas critique Et par conséquent en proie à la tromperie sensorielle et à l'auto-illusion Et puisqu'il croit en la possibilité d'atteindre des vérités complètes et définitives sur des questions de faits Il ne peut expliquer ni l'erreur ni l'effort pour la corriger en construisant des théories toujours plus complètes Contenant des concepts de plus en plus éloignés de la perception et de l'intuition Le réalisme naïf est particulièrement inadapté à l'étude des choses comme les électrons et les systèmes sociaux Et des processus comme les collisions atomiques et la stagflation qui ne sont pas directement perceptibles Et qui ont des propriétés contre-intuitives Il y a deux façons de réagir aux insuffisances du réalisme naïf Le rejeter complètement ou essayer de l'affiner La première est la réaction antiréaliste Les antiréalistes raisonnent de telle manière que, puisque les scientifiques ne cessent de changer leurs idées et même leurs données La vérité est inaccessible Plus court, la réalité, si tentée qu'elle existe, serait inconnaissable C'est une réaction primitive et défaitiste à une doctrine naïve Elle néglige le fait que l'erreur scientifique est corrigible en principe Que nous pouvons fréquemment passer de l'erreur à la vérité partielle pour une meilleure approximation L'antiréalisme est manifestement irréaliste, c'est-à-dire faux, car le point de la recherche scientifique consiste à explorer le monde réel afin de le connaître En particulier, quel serait l'intérêt de vérifier des hypothèses contre les faits, si elles ne prétendaient pas représenter des faits ? Et quel serait l'intérêt des propositions technologiques, si elles n'ont l'intention de modifier certaines caractéristiques de choses réelles, d'en assembler de nouvelles, ou pour démanteler les systèmes existants ? Les scientifiques et les technologues ne sont pas payés pour jouer à des jeux, mais pour explorer ou aider à modifier la réalité Le réaliste critique se rend compte que la perception est limitée, et peut-être trompeuse, et cette vérité complète est difficile à obtenir Il admet que la façon dont nous percevons les faits, en particulier dans le domaine social, dépend en partie de nos croyances et de nos attentes Tout cela l'incite à adopter une attitude critique, ou sceptique, c'est un faillibiliste Il réalise que la perception doit être corrigée et complétée par la construction de concepts, d'hypothèses et de théories se rapportant à ces imperceptibles, comme les réseaux sociaux, les systèmes monétaires, les institutions et les nations De plus, le réaliste critique se rend compte que les théories ne peuvent pas être isomorphiques par rapport à leurs véritables référents, car elles contiennent A des simplifications et des idéalisations, ainsi que B des éléments tels que les unités et le choix de l'échelle et du système de coordonnées En bref, les théories scientifiques contiennent des constructions sans véritable contrepartie Le réalisme scientifique est une version raffinée du réalisme critique Outre les postulats ontologiques et épistémologiques du réalisme, il affirme A le principe méthodologique selon lequel la recherche scientifique est le meilleur, le plus gratifiant mode d'investigation sur toute question de fait, même si elle n'est pas infaillible Et B l'article de foi justifié du meilleuratif, selon lequel la recherche scientifique, par sa faillibilité, peut nous donner des représentations de plus en plus vraies du monde Ces deux principes supplémentaires peuvent être appelés conjointement scientisme Cette signification du scientisme est la plus traditionnelle D'autre part, Hayek a proposé la définition piquiquienne du scientisme comme une imitation servile de la méthode et du langage de la science Être scientiste au sens traditionnel du terme, c'est pratiquer l'approche scientifique et non pas seulement la singer L'imitation de la science est appelée, à juste titre, pseudo-science Le réalisme scientifique n'est pas une mode philosophique récente Il a été explicitement défendu par Galilée, et elle a été au centre de son tristement célèbre procès Comme nous le savons tous, Galilée soutenait que l'astronomie planétaire héliocentrique était vraie Ce point de vue contredisait le réalisme communément admis, le phénoménalisme, et le livre de la Genèse L'inquisiteur de Galilée, le cardinal Bellarmineau, a adopté le point de vue phénoménaliste Défendu précédemment par Ptolémée Selon lequel, la tâche de l'astronome est de rendre compte des apparences, et non de découvrir comment les choses sont réellement Cependant, l'inquisition n'a pas poussé Galilée à adopter la vieille vision géocentrique Elle voulait simplement qu'il déclare que les deux visions rivales étaient équivalentes, pour être toutes deux compatibles avec les données Afin que la nouvelle astronomie ne réfute pas les écritures En bref, l'inquisition a combattu le réalisme scientifique naissant, et a défendu le phénoménalisme et le conventionnalisme Trahissant ainsi l'enseignement réaliste d'Aquin Ironiquement, trois siècles plus tard, les positivistes logiques, notamment Philippe Franck, Hans Reichenbach et Herbert Dingle ont répété l'affirmation du cardinal selon laquelle les systèmes du monde sont équivalents L'Église a mis fin à la controverse théologique, mais le réalisme scientifique a été justifié des années plus tard En fait, la mécanique céleste newtonienne a justifié l'hypothèse héliocentrique en soutenant que, comme le soleil est au moins mille fois plus massif que n'importe quelle autre planète Les secondes tournent en réalité autour du premier Lorsque Kant a relancé le phénoménalisme, la science l'avait supplanté un siècle plus tôt Pour conclure, le réalisme scientifique est tacitement adopté par tous les scientifiques en exercice Si un chercheur n'était pas réaliste, il se contenterait d'enregistrer les apparences et de construire des vues égocentriques Il ne ferait aucun effort pour expliquer les apparences en termes d'entités et de processus cachés mais vraisemblablement réels Il ne s'embarrasserait pas de tests empiriques pour vérifier la vérité Il pourrait même se tourner vers l'absurdité ou même l'antiscience pour s'éclairer, au lieu de poursuivre obstinément la vérité objective Il peut certainement avoir des croyances non scientifiques tout en n'étant pas engagé dans la recherche scientifique Mais cela montre seulement que la philosophie du week-end peut être incohérente avec celle de l'activité scientifique Et s'il ne croyait pas en la possibilité de corriger les erreurs et de converger progressivement vers la vérité Le chercheur ne chercherait pas à améliorer les théories ou les protocoles expérimentaux En bref, il ne serait pas un scientifique C'est ce que je te dis, c'est cette responsabilité qui devrait être partagée de quel est ton impact sur le monde ? C'est cette responsabilité, cette prise de responsabilité, de voir Bizarrement, les personnes qui attaquent le capitalisme, le patriarcat et autres sont capables de se remettre en question et de voir quel est leur propre impact et de prendre toutes les micro-petites choses qu'elles ont à leur portée pour avoir un peu moins d'impact négatif et les personnes en face ne prennent aucune responsabilité Donc il y a peut-être un moment donné où il faut en venir à cette lucidité-là de qu'est-ce que tu fais, toi, comment tu assumes ton impact et est-ce que tu le nids, tu nids ton impact sur le vivant ? Parce que c'est le cas en fait Et au moment où tu te trouves face à des gens qui sont comme ça en fait, qui vont en avoir rien à foutre je pense que c'est important, tu vois, d'avoir justement des faits établis aussi dans une perspective morale dans le sens où, ok, donc on se retrouve avec des gens qui n'en ont rien à foutre ils n'en ont rien à foutre et ils iront jusqu'au bout ça implique encore cette question de nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va laisser faire ? Et je pense que dans cette situation, tu vois, pour pouvoir dire en fait juste non vous allez vous faire foutre parce que vous faites trop de mal en fait et là, ce qui est important effectivement, pour ne pas reproduire moult épisodes historiques où des gens ont pu dire des propos similaires à ce que je viens de dire la réalité et la vérité, c'est des concepts qui sont importants pour ne pas faire n'importe quoi en fait et pouvoir dire, ok, là on va juste vous casser la gueule parce que vous êtes en train de littéralement assassiner tous ceux qui sont vivants sur terre mais en fait, c'est le genre d'acte qui nécessite d'être étudié au plus haut point et où donc il faut avoir des critères qui ont été le plus solidement définis et donc le plus adéquatement en rapport avec le réel, tu vois c'est pour ça que je trouve que cette notion, elle est vraiment importante aussi d'un point de vue théorique, politique en fait, enfin tout ça, c'est pour ça que pour moi, c'est des questions qui sont tout à fait reliées, tu vois En niant l'existence autonome du monde extérieur ou du moins la possibilité de le connaître objectivement l'antiréalisme décourage son exploration scientifique Plus court, l'antiréalisme est hostile à la science D'autre part, le réalisme n'est pas un fantasme philosophique de plus il est inhérent à la science et à la technologie factuelle il est hérité de la première car le but déclaré de la recherche scientifique est de représenter la réalité et de la seconde parce que le travail du technologue consiste à concevoir ou à reconcevoir des artefacts choses ou processus réalisables ou des politiques réalisables capables d'altérer l'environnement naturel ou social de plus, la philosophie que nous adoptons tacitement dans la vie quotidienne est réaliste bien que de sens commun il y a une puissante motivation biologique à cela connaître son monde ou périr aucun animal complexe ne peut survivre s'il n'est pas capable de modéliser son environnement correctement en toute vérité du moins à certains égards il mourrait de faim à moins qu'il puisse identifier ce qu'il peut manger et il se perdrait s'il n'était pas capable de cartographier ses environs et d'y localiser ceux qui pourraient le manger le réalisme est donc nécessaire pour la survie des animaux ainsi que pour comprendre et modifier le monde de manière rationnelle seul le réalisme apporte la lumière et le fruit pour paraphraser Pigou s'il n'y a jamais eu d'animaux subjectivistes soit ils sont morts très jeunes à cause de l'exposition au monde qu'ils ont nié où ils ont été nommés professeurs de philosophie j'aimerais juste en fait repartir de là où je suis parti et voir comment ma pensée a évolué donc au tout début de la conversation je t'ai dit oui effectivement le réel la question c'est est-ce qu'on s'entend sur une réalité est-ce qu'on arrive à agir sur cette réalité et la question de se mettre d'accord sur le réel permet d'agir quoi même si on n'a pas tous la même perception de la réalité il y avait ça et et là on est au stade de la conversation on dit oui mais il est crucial d'arguer que des choses sont véridiques pour défendre le vivant et donc l'humanité et il ne s'agit pas juste de s'entendre il ne s'agit pas juste d'une convention il s'agit voilà de faire appel à la question du vrai et pas juste de se mettre d'accord pour une convention de l'ordre de l'utilitaire et donc j'essaye de mettre en recul ça de voir de voir je ne sais pas je pense que ça a besoin de mûrir je pense que ça a besoin de mûrir que c'est un coup là